Bonsoir à tous et bienvenue à la faculté de médecine. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci au nom de Nomi Noé et de ses partenaires, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine et le Journal des entreprises que je représente ce soir en tant que journaliste responsable de l'édition d'Ille-et-Vilaine, ici à Rennes. Merci d'être revenu pour certains aussi sur les bancs de la fac. Je ne m'attendais pas à être un jour de ce côté-ci de l'amphi. Merci à vous, Véronique Anatole-Touzé, de nous accueillir chez vous. C'est un peu votre maison ici, ce soir. Vous êtes directrice du centre hospitalier universitaire de Rennes, présidente du fonds Nomi Noé, qui a été lancé il y a deux ans. Alors expliquez-nous un peu ce qu'est le fonds Nomi Noé et pourquoi cette soirée. Très bien. Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, je suis très heureuse d'être présente ici. Je remercie d'ailleurs le doyen de la faculté de médecine qui nous accueille chez lui, à la faculté de médecine, pour cette soirée effectivement d'exception, puisque nous avons la chance d'accueillir un éminent philosophe, Raphaël Enthoven, qui va nous faire une brillante conférence, comme il en a l'habitude, sur un thème qui nous tient particulièrement à cœur, puisque c'est le thème de la générosité au service de la santé. Et nous avons eu cette idée, finalement, de réunir ce soir, autour de Raphaël Enthoven, l'ensemble des mécènes du fonds Nomi Noé, qui nous soutiennent dans les actions du fonds, et l'ensemble également des soignants, des médecins, et du grand public également, qui souhaitaient assister à cette conférence. Alors pourquoi le fonds a-t-il pris cette initiative ? D'abord parce qu'il était important aussi de faire connaître l'action du fonds. C'est aussi l'occasion ce soir, non seulement de remercier l'ensemble des mécènes, mais aussi de saluer son action, et de tracer un bilan de son action. Pour saluer ceux qui ne le connaissent pas encore, le fonds Nomi Noé, c'est 400 mécènes. Alors justement, vous fêtez un anniversaire en plus ce soir. Nous fêtons dans les deux ans, les deux bougies de Nomi Noé, puisque nous venons de faire le bilan, avec l'ensemble des membres du conseil d'administration, et l'ensemble des scientifiques également qui sont investis dans le fonds, sur un bilan de deux ans d'action, qui a permis de récolter 2 millions d'euros de fonds au titre du mécénat, et qui a permis de mettre en oeuvre également deux projets, deux très beaux projets au service des malades, que sont d'une part la rénovation de la maison des parents à l'hôpital Sud, qui permettent d'accueillir les familles des enfants hospitalisés, qui sont souvent hospitalisés très loin de chez eux, pour des pathologies lourdes et complexes, pour lesquelles l'environnement familial, évidemment, est un élément de la guérison. Et nous avons également pu, grâce au soutien du fonds, engager la construction d'une biobanque, dont la construction d'ailleurs va se terminer très prochainement, en novembre, qui va nous permettre de rassembler l'ensemble des collections biologiques du CHU, au service de la recherche, et au service des traitements personnalisés pour les patients. Je voudrais dire aussi d'emblée que le fonds Nomi Noé ne se substitue pas, évidemment au budget hospitalier et au financement de l'assurance maladie de l'établissement. Il ne vient pas combler le déficit. Le budget de votre établissement, d'ailleurs. Le budget est en excédent, 683 millions d'euros. Donc vous voyez que les 2 millions d'euros à côté, c'est une goutte d'eau, mais c'est une goutte tout à fait majeure, essentielle, puisqu'elle nous permet, bien au-delà de l'action philanthropique aussi, de mettre un trait d'union, finalement, entre le monde de l'entreprise, le monde socio-économique. Et je remercie vraiment tous les chefs d'entreprise et l'ensemble des mécènes qui sont présents ici, entre le monde de l'entreprise et le monde scientifique, et le monde de la santé. Et je crois que c'est surtout ça que nous portons, c'est ces valeurs de partage, de décloisonnement, entre 2 mondes qui sont différents, qui parfois pouvaient s'ignorer, et qui finalement se retrouvent autour d'un bien commun, qui est la santé, autour de valeurs communes, que sont l'humanisme, le service public, la défense également de l'amélioration de la santé des patients en Bretagne, parce que la spécificité de ce fonds, contrairement peut-être à d'autres fonds, c'est non pas de soutenir des projets de recherche qui auront un impact en 10 ans, en 15 ans, mais de soutenir des actions très concrètes au service des malades, qui sont immédiatement visibles et immédiatement profitables pour l'ensemble des patients bretons. Donc sur le territoire de Rennes et en particulier ? Et bien, et au-delà, puisque notre CHU prend en charge, je vais citer la maison des parents, des enfants qui viennent de toute la Bretagne, et même d'ailleurs au-delà d'autres régions, la région de Pays-de-Loire, ou également de Basse-Normandie, donc du fait de l'excellence de nos équipes médicales, notre rôle de référence et de recours, nous prenons en charge des patients bien au-delà de la métropole rennaise, et il est essentiel que l'ensemble finalement des forces vives de la région, qu'il s'agisse du monde scientifique ou du monde économique, puissent se retrouver autour de cette cause commune, cette belle cause commune et généreuse, qui est l'action du Fonds Nominoï. Merci Véronique et Anatole Touzé. Donc c'est un peu la preuve par deux, 2 millions, 2 ans, 2 fois 200 mécènes, si je peux me permettre, 400 mécènes, qui sont à la fois des chefs d'entreprise, des particuliers aussi. Tout à fait, on peut effectivement participer à l'action du Fonds, non seulement au titre de son entreprise, mais aussi à titre individuel. Et nous avons aussi beaucoup de mécènes individuels qui font un acte citoyen aussi, et puis qui peuvent aussi bénéficier de cette soirée, entre autres, puisque le Fonds organise aussi des conférences. Nous en avons fait une sur le thème de l'alimentation et nutrition. Vous savez qu'en Bretagne, grande terre de l'agroalimentaire, ce sujet est tout à fait majeur. Il est essentiel aussi dans le domaine de la santé publique. Et puis nous allons multiplier ce type de conférences, ce soir autour d'un grand philosophe. Dont celle de ce soir, tout à fait. On va accélérer un petit peu. Peut-être un petit mot pour remercier les piliers de ce fonds. Alors justement, parce que vous avez des partenaires. Tout à fait, qui sont membres du conseil d'administration, qui sont là et je voulais les en remercier. Au premier rang. Jean-Paul Le Gendre, qui est le président du Cercle de Mécènes, qui va vous dire quelques mots tout à l'heure, qui est un grand entrepreneur, que tout le monde connaît, et qui vraiment apporte son dynamisme, son efficacité au service du fonds. Alain Glon, Pierre Leduf, Pierre Delanoé, également Alain Loroque, je ne sais pas s'il est là, qui, pardon, excusez-moi. Et alors un partenaire de toi, justement, le Crédit Agricole, qui nous aide également au financement et à l'organisation de cette soirée, avec le journal des entreprises, que je voudrais aussi saluer et remercier pour leur soutien pour l'organisation de cette soirée. Et puis je dois aussi saluer les scientifiques, je termine juste par cela, je vais très vite, Karim Boudjema, qui préside le cercle, le conseil scientifique du fonds, ainsi qu'Yannick Malédan, ainsi que Pierre Roche-Congard, Nadal et Rioux, je m'arrête. Arrêtez-vous. C'est important de les remercier, de les saluer, parce qu'ils font ça en plus de leurs activités professionnelles, qu'il s'agisse des entrepreneurs et des médecins. Et voilà, je crois qu'il faut vraiment les saluer et les remercier. Tout à fait, on peut les applaudir d'ailleurs. Merci. Merci pour eux. Alors justement, parmi les partenaires, on a cité le Crédit Agricole d'Île-et-Vilaine. Je vais venir nous rejoindre son directeur général, Jean-Pierre Vosange. Merci d'être parmi nous. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce qu'une banque de l'économie traditionnelle, entre guillemets, fait dans un fonds comme Nominoé ? Expliquez-moi. Bon, alors d'abord, bonsoir Madame la Présidente, bonsoir à toutes et à tous. En quelques mots, et très rapide, parce que vous m'avez donné trois minutes, donc je ne vais pas faire de pub pour le Crédit Agricole, simplement pour vous rappeler qu'on est la première banque du territoire et la seule banque 100% brétilienne. Avec le Conseil d'administration, dont la Présidente Marie-Françoise Bocquet nous fait l'honneur d'être avec nous, nous nous sommes donné une ambition pour les 10 années à venir, c'est de contribuer significativement à l'amélioration de la qualité de vie des brétiliens. Donc la santé, c'est complètement au cœur de nos préoccupations. La santé, évidemment, c'est le métier classique et traditionnel d'un banquier, c'est d'accompagner les projets d'infrastructures publiques, privées, médicales, l'équipement, etc. C'est aussi faciliter l'accès aux soins, nous le savons bien, nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie, nous ne sommes pas tous égaux dans le financement des traitements. Et puis enfin, c'est aussi accompagner le monde de la recherche médicale, surtout quand on a la chance d'avoir une telle excellence aujourd'hui au CHU de Rennes. Donc c'est complètement cohérent avec notre ambition, notre vision, nos travaux au quotidien. Pour nous, c'était naturel de rejoindre nos minerais, donc nous le sommes comme partenaires, comme mécènes. Nous avons aussi pu accompagner le CHU, vous l'avez dit Madame la Présidente, sur la maison des parents. C'est vraiment un très beau projet aussi, je pense qu'il y en aura d'autres, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Et c'est un grand, grand plaisir que d'avoir pu, à vos côtés, gérer et monter cette soirée. J'espère que vous en tirerez plein de choses. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il y a des investissements énormes qui sont faits au centre hospitalier tous les ans. Et vous êtes un partenaire de poids. Vous avez résumé cette formule, d'ailleurs le bien vieillir. J'aime bien cette formule, parce que c'est une formule qui vous est chère, je sais. Oui, alors dans la santé, il y a les gens qui sont en bonne santé, qui sont jeunes. Et puis à un moment donné, on est un peu moins jeunes. Et le bien vieillir, encore une fois, c'est au cœur de nos préoccupations, c'est au cœur des travaux, d'ailleurs, que mène le groupe Créer les Récoles. Et ce que nous faisons sur le territoire, on le fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'engagement. On rappellera qu'on a 500 administrateurs, aujourd'hui, dans nos caisses locales, et 1 300 salariés, qui sont mobilisés pour ça. Merci Jean-Pierre. Je vous invite à regagner votre place. Alors, ils font du mécénat, ils en témoignent. On va accueillir un duo, pas un duo de choc, mais presque. Quand un grand patron du BTP breton rencontre un grand professeur de chirurgie, ça donne Jean-Paul Le Gendre et Karim Boudjema. Merci de les applaudir. Allez-y. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Bonsoir. Alors, Jean-Paul, grand groupe de BTP, Le Gendre, Arène. D'habitude, les chefs d'entreprise fuient un peu leurs médecins. On n'est pas habitués. On essaye de les éviter. Vous, ce que vous aimez bien, c'est décloisonner, venir à la rencontre d'un grand chirurgien. Expliquez-nous un peu votre démarche. Pourquoi investir et s'investir dans Nominoé ? Moi, étude personnelle, je n'ai pas eu besoin beaucoup et tant mieux d'ailleurs, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les dernières années. Je vais parler du début. La première fois que Karim est venu avec Pierre et puis Marie, je crois, au Crédéricole, nous ont présenté leur projet. Il s'était fait conseiller par les Canadiens sur un fonds de type anglo-saxon et puis ils nous ont présenté leur projet. Puis quand on se parle des chiffres, on se parle des 10 millions d'euros. Et là, j'ai été avec Sophie. Je ne sais pas si elle est là ce soir, mais on s'est regardé. Je me suis dit, oh là là, 10 millions d'euros, c'est énorme. Et on voit bien que chacun espécise dans sa partie, mais ma chirurgien, ce n'est pas fait pour mailler de l'argent, c'est fait pour les bistouri. Ni la truelle, d'ailleurs. Et je ne ferais pas dépenser. Et on s'est dit, impossible dans la culture française, mais on dit aussi qu'impossible n'est pas français. On s'est dit qu'avec le temps, on devait y arriver. Et après avoir réfléchi, on s'est revus. On s'est dit, OK, sur votre projet, mais il va falloir nous donner du temps. Il est clair qu'on n'ira jamais lever 10 millions d'euros en l'espace d'un an, mais sur 10 ans, ça doit pouvoir se faire. Et on est parti sur ce rythme-là. C'est bien parti. Deux ans, deux millions. C'est bien parti. Oui. Et puis, on a tous les ans de nouveaux adhérents. Et puis, il faut bien se dire une chose. On ne fait pas de classement des donateurs. Une entreprise qui donne, bien sûr, peut donner plus qu'un particulier, mais que ce soit 100 euros, 50 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros, 100 euros. On prend tout. Il n'y a pas de problème. Chaque geste compte. Et ce qui est important, c'est l'esprit dans lequel les gens le font. Moi, titre personnel, ça m'a permis de rencontrer bien sûr Karim et puis Yannick. Je crois que vous avez même assisté à une opération de grève du foie. De grève du foie pendant 8 heures avec Karim. Il m'avait mis un escabeau. J'étais dessus. Je regardais s'il se passait. Comme je l'ai dit à Karim, on ne va certainement pas verser les rôles parce que le pauvre malade, il ne serait pas bien. Je pense que j'aurais eu du mal à tout remettre dans l'ordre. Merci Jean-Paul Lejean. Alors Karim Boudjema, vous êtes professeur de chirurgie ici. C'est aussi un peu votre maison. Ça fait chaud au cœur d'avoir des partenaires comme Jean-Paul Lejean, des acteurs du territoire en tant qu'au fond nominoé. Pour moi, c'était une découverte et puis un immense plaisir que je vis tous les jours avec délectation. Et puis, moi, vous savez, ce soir, je suis heureux parce que je vois dans cette salle beaucoup de monde et je n'imaginais pas que deux ans après avoir déterré nominoé, il ait autant d'adeptes aujourd'hui. Alors, le roi breton, il a dû boire de la poussion magique, j'ai l'impression, parce que... Et je me suis interrogé de savoir pourquoi il y avait eu tant de monde à adhérer à cette dynamique. Il me semble que le secret, la recette, elle est là, parce qu'il y a côte à côte un grand chef d'entreprise et un médecin qui savent se parler. Et à mon sens, nominoé, à l'avenir, continuera de vivre et toujours mieux en cultivant cette ouverture, cette bijection entre l'entreprise et l'hôpital. L'hôpital, l'entreprise doit ouvrir ses portes, la vie civile doit ouvrir ses portes à l'hôpital qui doit se faire connaître, qui doit abattre les murs et faire comprendre que nous ne sommes plus dans un lieu de maladie, mais dans un lieu de vie, dans un lieu de santé. Et inversement, l'hôpital doit ouvrir ses portes au monde de l'entreprise parce qu'il y a chez nous, dans le monde de la santé, matière à développement, matière à entreprendre, matière à innover. Et aujourd'hui, Dieu sait combien il est important de savoir trouver ses niches pour se développer. Il s'établit donc entre nous, Jean-Paul, toi et moi, une relation comme ça qui c'est tu me donnes et puis je te donne aussi. Et cette relation, moi, ça me comble de bonheur, ça me comble de joie. J'espère d'ailleurs comprendre pourquoi tout à l'heure, après les explications de M. N. Thoven, mais c'est vrai, on éprouve une immense satisfaction à donner pour recevoir. Et c'est ça le secret. Oui, et puis c'est vrai qu'on ne s'aperçoit pas que tout est cloisonné. mais on peut dire nous, on est dans le business, on est dans la construction, on côtoie les gens sans les connaître. Et le fait de créer des perméabilités comme ça entre les différentes, c'est... Moi, je suis curieux de nature, on a quelquefois reproché, mais il y a plein de choses qui m'intéressent. Et là, j'avoue que c'est quelque chose complètement nouveau, mais c'est extrêmement intéressant et impressionnant. Vous avez trouvé des parallèles entre vos deux mondes ? Une chose qui est sûre, c'est qu'on ne va pas inverser les rôles. Ça, c'est évident. On a bien compris, la truelle, ça reste chez vous. Le bistouri, chez lui. Il m'arriverait peut-être à faire ce que je fais, mais je serais totalement incapable de faire ce qu'il fait. Donc ça, j'en suis sûr. J'en suis pas certain. Il est trop modeste. D'ailleurs, je te ferai essayer la prochaine fois. Non, surtout pas pour le passer ou alors, je ne sais pas, sur quelqu'un qui est mort. On va tous se sauver en courant. Merci. Merci à vous deux, en tout cas. On peut les applaudir. Merci. Alors, sans plus attendre maintenant, parce que vous l'attendiez, vous êtes venu pour lui aussi. Nous allons accueillir votre invité, Véronique Anatole-Touzé. Vous avez voulu élever d'un cran le propos sur la philanthropie avec un professeur de philosophie, chroniqueur à 16 heures, le matin sur Europe 1, avec une heure de décalage. Avant, il passait à 7 heures et quelques. Maintenant, c'est 8 heures. Mais il est toujours là en ébullition permanente pour ceux qui le connaissent. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Raphaël Antoven. Alors, Raphaël, on va tester votre micro. Ça va être l'occasion. Ah oui, très bien. On le teste. Ça va ? Vous m'entendez ? Ça marche. On s'entend bien. Alors, juste une petite question avant de vous laisser la place. Allez-y. Vous avez un auditoire toutoui. Qu'est-ce que vous faites ici à Rennes ce soir ? Pourquoi avoir accepté cette invitation ? Ah, pour une raison très simple. D'abord, parce que mon incompétence et mon inculture médicale est encyclopédique. Donc, c'est en qualité d'incompétent, au fond, c'est en qualité d'individu qui peut bénéficier un jour des soins que d'autres rendent possibles par leur générosité que je suis venu parler. Et aussi parce que la question de la générosité est une question extrêmement difficile et beaucoup plus difficile qu'on ne pense. Derrière l'évidence de donner, bien sûr, évidemment, personne ne va vous dire ne donnez pas. Derrière cette évidence-là, il y a des zones de complexité que j'essaierai de manifester en montrant à quel point il est plus facile de croire qu'on est généreux que de l'être vraiment. Merci beaucoup. Je vous laisse la place. Merci à vous. Karim, vous avez demandé tout à l'heure pourquoi est-on comblé quand on donne ? En fait, c'est la seule question. C'est vous qui l'avez posé. Pourquoi est-ce qu'on est comblé quand on donne ? Pourquoi est-ce que le fait de donner nous comble ? En quoi le fait de se dépouiller de quelque chose nous remplit de quelque chose ? Voilà. Et le paradoxe, c'est qu'on est comblé quand on donne, non pas quand on échange. C'est-à-dire, on est véritablement comblé par ce qu'on donne quand on le donne vraiment et non quand on spécule ce mot affreux, mon stylo tombe, et non quand on spécule sur les dividendes ou les récompenses de ce qu'on a donné. Autrement dit, ce qui nous comble dans le don, c'est le don lui-même. Ce n'est pas l'échange, ce n'est pas ce qu'on a à y gagner. Il ne s'agit pas de donner en espérant en retour gagner quelque chose, mais tout simplement de donner sans compter. Et c'est là que le paradoxe est complet. Qui donne sans compter ce voie comblé est plus riche que toutes les richesses du monde. Il y a un passage de... Je n'avais pas prévu de citer ça, mais votre question m'y incite. Il y a un passage de Albert Camus, la préface de L'envers et l'endroit, une préface qu'il a écrite... L'envers et l'endroit... Vous m'entendez là ? L'envers et l'endroit est un texte que Camus a écrit à l'âge de 20 ans. C'est un texte magnifique. Et puis, il le republie 20 ans plus tard en le faisant précéder d'une préface. Et dans cette préface, il dit... Mon enfance, je l'ai passée dans une misère que le soleil a préservée de l'envie. Et je vivais, dit-il, comblé des biens de ce monde. Comblé des biens de ce monde. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Il avait un toit. C'était déjà pas mal. Il avait un toit. Il avait à peine de quoi manger. Il mangeait une fois par jour. Il s'en foutait énormément. Son problème, c'était juste d'aller sentir la caresse du soleil quand il se plongeait dans l'eau. Il disait, j'étais comblé des biens de ce monde parce qu'il ne se sentait le propriétaire de rien. Il n'avait pas un rapport de possédant avec le monde. De sorte que le monde le comblait, non pas à la manière dont la fortune vous comble, mais à la façon dont la vie vous comble, tout simplement. Et l'un des éléments de réponse à la question magnifique que vous posez me semble être là. Pourquoi est-on comblé quand on donne en réalité ? Celui qui, en donnant, fait le calcul de l'intérêt qu'il y trouve est d'une certaine manière toujours perdant dans le geste qu'il fait. Alors qu'il y a quelque chose dans la donation, dans la pureté de ce geste qui est de nature à nous combler paradoxalement. On va examiner ça maintenant. d'abord, vous dire à quel point la situation est mauvaise. Parce que quand même, je ne parle pas de la situation de la santé ni de la situation des entreprises en France, même si elle est mauvaise aussi. Je parle ici de la situation de la nature humaine. En gros, quels que soient les efforts des médecins pour corriger cet état de fait, nous naissons par hasard dans un monde qui s'en fout et on va y mourir sans savoir pourquoi on est passé par là. C'est à peu près ça, la situation. Et quelle que soit la nature des soins qu'on reçoit, si vous voulez, de toute façon, l'échéance nous attend. Donc, la situation est mauvaise. Et cette situation mauvaise que tout le monde connaît a évidemment pour inconvénient de développer en chacun une tendance délétère qu'on a à bon droit, délétère et absurde, qu'on a à bon droit baptisé égoïsme. Et je voudrais, pour illustrer l'égoïsme, qui est une des choses les plus à la fois antipathiques et intéressantes à penser, partir d'une anecdote. Je vous raconte l'histoire suivante. C'est un prof, un prof de lettres à Prague, qui dîne tranquillement un soir avec sa femme. Alors, il est marié depuis longtemps et ce sont des choses qui arrivent. Par ailleurs, il a une petite histoire, une petite histoire avec l'une de ses étudiantes à la fac. J'ai un problème avec le micro, là. On est d'accord ? Ça percute un peu. D'accord. Je vais essayer avec un micro-main, peut-être. Attendez, excusez-moi. Oui, mais c'est... Bon, on va essayer comme ça. Bref, vous m'entendez là, hein ? Bon, très bien. Oui. Alors, il dîne un soir, il est chez lui comme ça, il dîne avec sa femme. Et puis, son étudiante le harcèle un petit peu. Bref, il est un peu inquiet, il n'est pas tranquille. Et puis, on frappe à la porte. Alors, la femme lui dit, mais tu attends quelqu'un ? Il dit, ben non. Il dit, ben, va ouvrir. Il dit, ben non. Il dit, mais pourquoi tu ne vas pas ouvrir ? Il dit, ben parce qu'on dit, non, on est tranquille, on n'attend personne, c'est personne. Bon. Et puis, on continue à frapper. Puis, la dame dit, mais quand même, c'est quand même bizarre que tu n'aies pas envie d'ouvrir. Les soupçons montent. Au bout d'un moment, elle en a marre. Elle se lève, elle va ouvrir la porte. Et lui se jette derrière elle, essaie de l'empêcher d'ouvrir la porte, ce qui a quand même pour effet d'accroître un peu le soupçon. Et puis, elle trouve sur le paillasson une enveloppe. Elle prend l'enveloppe, il lui arrache l'enveloppe des mains, elle reprend immédiatement l'enveloppe, naturellement. Cette enveloppe qu'elle n'avait pas forcément l'intention de lire, elle se jette dessus maintenant, elle déchire l'enveloppe, elle ouvre la lettre, il essaie encore de lui arracher la lettre. Bref, s'en suit une petite scène de ménage. Elle lit la lettre et elle blémit. Et lui est là, il attend la sentence, il voit déjà toute sa vie qui s'effondre, il voit déjà la structure confortable qui était la sienne qui s'effondre, il se voit dormir sous les toits alors qu'il a un appartement qui appartient à sa femme. Bref, il fait tous ses calculs spontanément dans sa tête, tous ses calculs un peu misérables. Et puis, elle le regarde, elle lève les yeux, elle lui dit, les chars soviétiques viennent d'entrer dans la ville. Et là, le type dit, ah ouf ! Moi, j'adore cette histoire. J'adore cette histoire parce qu'une fois que je vous ai raconté ça, d'une certaine manière, je n'ai plus grand-chose à vous dire, si vous voulez. Je n'ai plus grand-chose à vous dire. Sinon que, plus il est mesquin, plus l'égoïsme est immense. Immense. Plus il est petit, plus il est teigneux, plus il est magnifique. face au moi, au tout petit moi d'un homme. Le monde entier ne fait pas le poids. Les chars soviétiques peuvent entrer dans la ville. Si ce n'est pas votre maîtresse qui vous a écrit, vous accueillerez ça comme une bonne nouvelle. Aucun crime, aucun génocide n'arrive au talon de Métraka. C'est ça qui est étonnant. On est tous, d'une certaine manière, et parce qu'on doit mourir et qu'on en a peur, dans la situation de quelqu'un qui, sur la plage, met les pieds en l'air, vous savez, on sait tous un jour, peut-être, je le souhaite en tout cas retrouver sur une plage un soir de pleine lune. L'un des jeux consiste à lever le pied et à recouvrir la lune avec son pied et à croire au fond que notre pied cache vraiment la lune puisqu'il la recouvre. On est tous un peu dans cette situation-là. De la même façon qu'on se ferme l'œil pour que le monde disparaisse ou qu'on met la tête dans le sable. C'est un réflexe universel. C'est un réflexe universel. C'est-à-dire que ce qui est universel, c'est l'indifférence à autrui. Cette indifférence est universelle, de notre nature. Nous sommes ainsi faits que le sort d'autrui compte moins que le nôtre. Plus exactement, le sort des autres compte moins que le mien. Le problème, c'est que je suis moi-même l'autre d'un autre. Donc, mon sort à moi compte moins que celui des autres. Il y a une phrase d'Oscar Wilde formidable sur l'égoïsme. Il dit, vous savez, un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la gigantesque petitesse qui fait du moi ce poisson lune appelé à se dissoudre et dont on redoute la dissolution, qui fait du moi l'alpha et l'oméga de nos comportements, la mesure de toute chose pour nous, cette gigantesque petitesse impose de prendre le bout de mon nez pour la limite des terres connues et ma petite ambition pour une grande cause. C'est ce qui fait qu'en général, les gens trouvent passionnant ce qui les passionne eux-mêmes. Ce qui donne, par exemple, les réseaux sociaux, qui sont le rêve des renseignements généraux. Pour savoir ce qu'ont fait les gens pendant l'été ou ce qu'ils font dans la vie, il n'y a pas besoin de fouiller dans leurs affaires. Désormais, il y a juste à demander de leur raconter. Et de fait, les gens s'y collent. C'est étonnant, cet effet de myopie qui accorde tant d'importance à ce qui n'a d'importance que pour soi. Alors, c'est un dilemme classique, évident. Si vous avez le choix entre, je ne sais pas moi, perdre un bras ou bien voir englouti le Japon où vous ne connaissez personne. Personne ne saura que le bras que vous avez perdu a sauvé le Japon. Donc, vous ne pouvez pas faire le calcul de la reconnaissance d'une nation de 200 millions d'humains. Donc, il n'y a aucun calcul d'intérêt dans l'histoire. Personne ne saura que l'ablation de votre bras a sauvé l'archipel. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui l'emporte ? Quelle logique prévaut ? Quelle logique l'emporte ? L'abstraction de l'autre vient adéquatement s'appliquer à l'égoïsme naturel de chacun. Il y a une phrase d'un philosophe écossais du 18e siècle, David Hume, qui est une phrase formidable et terrible. Il dit « Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde à une égratignure de mon petit doigt. » De fait, l'égoïsme, fou, est cohérent d'une certaine manière. Il est cohérent. Je veux dire, « Que pèse un génocide à côté d'une migraine ? » Non seulement les Hutus massacrent les Tutsis, mais en plus, j'ai vraiment mal à la tête depuis ce matin. « Qui souffre de famine quand moi j'ai bien mangé ? » On ne sort pas de l'égoïsme quand on fait mine de se plaindre des douleurs d'autrui. L'homme repu qui, après avoir bien mangé, regarde un reportage sur la misère au Biafra, par exemple, se paye le luxe, en définitive, non pas de souffrir des douleurs qui lui sont épargnées, c'est l'enjeu de ce que je vous raconte ici, mais d'ajouter au délice de son repas le délice ou l'écrin de la douleur d'autrui. Il y a une scène comme ça dans la recherche du temps perdu qui est extraordinaire. Madame Verdurin, grande bourgeoise, lit le journal. Il faut savoir que Madame Verdurin a des migraines souvent et qu'elle s'est fait faire du docteur Cotard une ordonnance qui lui permet de... C'est une ordonnance très étrange, c'est une ordonnance qui lui prescrit l'achat de croissants chauds. Bon, on est en 1917 et donc elle s'est fait faire cette ordonnance. Elle est très contente, elle a ses croissants, elle a ses croissants au beurre et elle tremble son croissant au beurre dans son café au lait en faisant tenir le journal d'une pichenette. Et sur son visage, on a l'expression du plus profond délice. Elle adore savourer ses croissants et son café au lait. Et ce qu'elle est en train de lire, c'est le naufrage du Lusitania. Et elle dit mais quelle horreur ! Cela dépasse en horreur, les plus affreuses tragédies. Et elle a l'air contente. Et elle a l'air contente. Et la douleur d'autrui n'est là que pour augmenter le plaisir qui est le sien d'avoir bien chaud et de n'être pas en train de se noyer. Donc, vraiment, il y a ici quelque chose de presque invincible dans l'égo et dans l'égoïsme qui s'en déduit. Les personnages du Marquis de Sade, par exemple, après avoir torturé, tué, massacré, ont pour habitude, en général, une fois qu'ils ont bien mangé, de disserter sur ce qu'ils viennent de faire. Et vous avez toujours les théoriciens de ce qu'ils viennent de faire. Il y en a un qui dit à l'autre qui dit « Au fond, la douleur d'autrui ne me concerne pas, mais elle me fait plaisir. Donc, quelle raison ai-je de ne pas faire souffrir autrui si moi, ça me fait jouir ? » Techniquement, c'est un raisonnement assez imparable. En vérité, c'est un raisonnement qui ne fonctionne pas parce que si la douleur d'autrui le fait jouir, c'est qu'il est concerné par elle d'une certaine manière. Il n'y est pas si indifférent qu'il croit et c'est là-dessus qu'on pourra peut-être attaquer celui qu'on appelle non pas l'égoïste mais le solipsiste en latin « solus ipsé » c'est la solitude du moi et c'est notre condition. J'attire aussi votre attention sur le fait que la solitude du moi s'accommode fort bien de l'idée d'universel. pour une raison très simple l'humanisme c'est-à-dire le sentiment au fond que les individus sont tous égaux en droit vient tout simplement est né historiquement et conceptuellement du fait que je tiens autrui pour mon altère égaux. C'est par expansion du moi et des droits qui lui sont attachés que l'idée d'universel est née au fond l'idée d'universel est née du sentiment que je ne peux pas faire à autrui ce que je n'aimerais pas qu'il me fasse. Donc c'est par le calcul de mon intérêt que l'idée d'universel est née. Et de cette naissance bizarre de l'idée d'universel est née tous les procès qu'on peut faire à l'idée d'universel comme alibi parfois de la colonisation alibi de l'imposition d'un système sur un système qui ne le demandait pas ou qui vivait différemment. Bref l'idée d'universel elle-même n'est pas exempte d'égoïsme. L'humanisme au sens le plus alors pour le coup le plus plat du terme l'humanisme qui n'est pas la relation singulière d'un individu à l'autre qui éprouve le besoin qu'il a ou qui sent un instant la nécessité dans laquelle il se trouve d'aider quelqu'un non je ne parle pas de cet humanisme concret et très précis mais l'humanisme abstrait qui considère que les hommes sont tous égaux c'est une façon commode au fond de dire que les hommes sont tous égaux à moi. Et en général d'ailleurs la meilleure preuve de ce que je vous dis c'est que quand on dit vous savez quand il y a une queue dans le cinéma et que quelqu'un triche on dit à la queue comme tout le monde mais pourquoi on lui dit ça parce qu'il vous est passé devant on lui dirait pas s'il avait doublé les gens qui étaient derrière vous ou s'il doublait les gens devant on dit à la queue comme tout le monde mais uniquement parce qu'on a vu le type passer devant nous sans scrupule et sans vergogne d'autres monsieur dont moi aimerait bien passer avant vous comment éviter si vous voulez que les leçons de morale ne soient pas des conflits d'égoïsme l'égoïsme est beaucoup plus puissant qu'on ne pense il y a vraiment quelque chose et alors en philosophie en philosophie c'est épouvantable puisque la philosophie donne en plus le sentiment si vous voulez d'un refuge d'une façon de s'épargner les douleurs péris si tu veux moi je suis en sûreté c'est la phrase que Rousseau attribue au philosophe ou à l'idée qu'il se fait du philosophe alors l'égoïsme donc est extraordinairement puissant comment vaincre un adversaire aussi puissant comment l'emporter sur l'égoïsme comment briser cette bulle et ce qui est intéressant c'est que le moi est une bulle de savon l'identité que vous avez est appelée à se dissoudre il n'est même pas dit que vous en ayez une puisque vous êtes temporel et que vous changez tout le temps donc le moi est une illusion et pourtant est une bulle de savon mais l'égoïsme lui est une bulle de béton on a mis du béton sur le savon du moi on l'a verrouillé on l'a bien protégé comme si ça allait nous dispenser de mourir et c'est ça l'enjeu la seule façon d'attaquer l'égoïsme c'est de se souvenir qu'on est mortel et que comme dit Vladimir Jankelevitch la mort est toujours jeune car tout homme est le premier à mourir Jankelevitch a eu cette intuition quand il a travaillé sur une nouvelle de Tolstoy qui s'appelle la mort d'Ivan Illich Ivan Illich c'est une nouvelle de 20 pages que je vous engage vraiment à lire c'est une nouvelle extraordinaire parce qu'on est loin des déclarations abstraites on est loin des professions de foi on est dans la réalité d'une douleur qu'il nous appartient de sentir il n'y a pas de générosité sans éprouver une douleur qui n'est pas la sienne c'est le postulat de ce que je vous raconte et alors Ivan Illich qu'est-ce qui se passe ? Ivan Illich il a un cancer il va très mal il va mourir autour de lui il y a sa famille ses amis bon bah ils le soutiennent ils prennent de ses nouvelles ils veillent sur lui mais enfin ils ont d'autres soucis dans la vie et puis au bout d'un moment le malade qui est mal à son aise qui ne sent pas très bon qui prend de la place qui coûte de l'argent ce malade là c'est pas qu'il nous embête un peu mais un petit peu quand même au fond on se refait assez vite un bon petit égoïsme à côté de la maladie et à côté de la conscience aiguë de sa propre mortalité parce que ce que Ivan Illich éprouve c'est qu'il va mourir il le sent il le sait la grande différence entre Ivan Illich et ceux qui l'entourent c'est que Ivan Illich sent qu'il va mourir les autres le savent mais ils n'y croient pas et d'une certaine manière on en est tous là on sait qu'on va mourir tous les hommes sont mortels oui bien sûr donc étant humain on a toutes les chances de mourir nous-mêmes donc bien sûr on sait qu'on va mourir mais on n'y croit pas on ne le sent pas ce sont deux choses de le savoir et de le sentir donner à cette connaissance abstraite et d'une certaine manière rassurante la forme plus inquiétante plus douloureuse d'une conscience aiguë d'un sentiment aiguë de sa propre mort c'est là que naît l'idée de solidarité où prend naissance la notion même de générosité c'est là que ça se passe c'est là qu'il se passe quelque chose un moment dans la nouvelle Ivan Illich dit quand il était à l'école enfin Tolstoy raconte quand il était à l'école on lui avait appris que tous les hommes étaient mortels alors que Caius était un homme et que donc Caius était mortel oui dit Ivan Illich mais moi je ne suis pas Caius moi je ne suis pas Caius est-ce que Caius il jouait comme ça avec les froufrous de Vania c'est sa mère est-ce que Caius il aimait tel plaisir dans l'existence est-ce que Caius c'était moi ben non donc que Caius soit mortel c'est son problème mais moi non s'il vous plaît je ne veux pas mourir et lui vit ce drame cette tragédie intime à côté de gens qui s'en foutent alors qu'ils ne sont pas moins concernés que lui j'attire votre attention sur le fait que parfois quand on parle de quelqu'un qui est mort on dit il est mort le pauvre c'est comme s'il lui était arrivé un truc insensé comme s'il lui était arrivé un truc vraiment exceptionnel au fond la façon qu'on a de plaindre le mort alors que s'il y a une personne qui n'est pas à plaindre c'est bien lui la façon qu'on a de plaindre le mort renseigne sur le désir de méconnaître l'éminence de notre propre mort il est mort le pauvre comme si en gros si on faisait gaffe ben ça n'allait jamais nous arriver il est mort le pauvre il n'a pas eu de chance dis donc le pauvre il est mort le pauvre quelle idée pauvre qui dit pauvre en l'occurrence pauvre qui dit pauvre alors ce qui se passe avec Ivan Illich est poignant parce qu'il souffre infiniment et cette douleur elle n'est pas perçue par les autres les autres s'en foutent les autres cette douleur finalement leur glisse dessus et lui de la vie et il n'y a que son domestique Guérassin qui lui accompagne ça et il reste fidèle à son maître et il est attentif et il le soigne littéralement il le soigne ça ne veut pas dire qu'il le guérit soigner ça n'est pas guérir et il arrive bien souvent on en parlera que le soin en passe par le deuil de la guérison au fond on soigne quand on ne peut plus guérir donc c'est ce que Guérassin fait dans ce personnage extraordinaire c'est le seul à sentir cette douleur qui lui est épargnée et il se passe là quelque chose de fondamental qui est qu'au fond ce qu'on comprend la mort nous surprend toujours alors que quand on s'y penche il est quand même très étonnant que la mort nous étonne rien n'est plus prévisible rien n'est plus surprenant et c'est à faire ce travail d'incorporation de sa condition c'est à dire c'est à vivre non pas le fait d'être mort ça c'est absurde mais c'est à vivre le mourir c'est à vivre le mourir en soi ou c'est à éprouver le mourir d'autrui que la générosité prend sa source et peut-être sa force d'abord l'égoïsme dont je vous parlais tout à l'heure est un très mauvais calcul très mauvais calcul je veux dire c'est un mauvais calcul ça n'empêche ni de mourir ni de dépendre des autres au contraire d'ailleurs l'égoïste c'est celui qui a besoin des autres comme l'air qu'il respire c'est le syndrome de Narcisse Narcisse ne peut pas se passer d'autrui puisqu'il a besoin de son suffrage Narcisse ne peut pas faire sans son reflet Narcisse ne peut pas se passer d'autrui donc Narcisse l'égoïsme n'est pas l'indépendance l'égoïsme n'est pas la capacité à vivre séparément des autres on ne pense pas aux autres mais on en a besoin c'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure de ces dons qui ne sont pas des échanges si on est avec autrui dans le régime de l'échange c'est-à-dire au fond ce qui est l'ordinaire de l'existence et tant mieux si on pratique avec autrui on entretient avec autrui une relation qui finalement repose sur le calcul de l'intérêt qu'on y trouve si on ne s'intéresse à l'autre que dans la mesure où l'autre a de l'intérêt pour soi c'est-à-dire si on est avec lui dans l'échange littéralement c'est le synonyme de conversation on commerce avec autrui alors ça n'est jamais l'autre à qui on s'adresse mais c'est la partie de l'autre qui a de l'intérêt pour soi donc connaître autrui de cette façon-là échanger avec l'autre c'est bien souvent méconnaître ce qui fait d'autrui un autre on n'est pas là dans la générosité on n'est pas plus dans la générosité quand on fait l'aumône à quelqu'un qui a faim si ensuite ça nous donne bonne conscience si ensuite on y gagne un bon sommeil la spéculation du bon sommeil d'ailleurs vous connaissez l'expression le sommeil du juste c'est Romain Garry qui observe ça c'est dans la promesse de l'aube il dit les gens disent qu'ils ont dormi du sommeil du juste mais observe Garry si le juste est juste il ne peut pas dormir une seconde le sommeil du juste ça ne veut rien dire c'est un oxymore c'est une contradiction dans les termes comment voulez-vous être juste et dormir comment voulez-vous avoir cette malédiction subir cette malédiction qui consiste à sentir d'autres douleurs que les vôtres et trouver le sommeil le juste c'est celui qui ne dort pas c'est l'indifférent qui dort la générosité c'est une inquiétude c'est pas un confort c'est pas une tranquillité on donne pas pour se rassurer on donne parce que on donnera jamais assez on donne parce qu'on fait ce qu'on peut et ce qu'on peut c'est pas grand chose mais ne pas le faire ne pas le faire c'est tout simplement mal vivre non pas vivre selon le mal c'est mal vivre on vit moins bien quand on restreint l'horizon de son existence au simple calcul de son intérêt c'est une cause perdue autant se donner pour horizon les frontières de sa chambre on vit moins bien quand on ne vit pas de cette façon là tout simplement mais le paradoxe c'est que l'alternative se fait entre un égoïsme qui est un combat perdu d'avance qui se donne comme invincible parce qu'au fond il sait qu'il a déjà perdu on est égoïste et on sait que ça ne nous empêchera pas de mourir quand bien même ça c'est la thèse de Laurent Alexandre on va vivre 200 ans et Laurent Alexandre dit on va vaincre la mort je vois pas le rapport c'est pas parce qu'on vit 200 ans qu'on meurt moins ou qu'on meurt mieux vous savez ce qu'on disait de Mathusalem qu'à 627 ans il n'en paraissait que 378 alors bon je suis pas sûr que ce soit vraiment qu'on soit gagnant dans l'histoire justement on n'est pas gagnant l'égoïsme d'une certaine manière n'est jamais gagnant le calcul qu'un individu peut faire de son intérêt dans le rapport qu'il entretient avec autrui n'est jamais un gain ou alors ça n'est un gain que provisoire et la générosité est à chercher donc l'alternative elle est entre cette défaite programmée qui est l'égoïsme qui ne nous empêche pas de mourir d'un côté donc le combat perdu d'avance de l'égoïsme face à l'inquiétude renouvelée de la générosité en gros vous avez le choix entre un faux confort et une véritable inquiétude vous savez c'est Schopenhauer qui dit que la vie aussi comme un pendule de la souffrance à l'ennui je trouve une phrase très juste parce qu'on a la souffrance du manque on souffre de ne pas avoir puis on s'ennuie de posséder elle n'est pas là je suis désespéré elle est là je m'emmerde pardon de le dire comme ça mais c'est ça c'est ça qui voulait dire et c'est ça qui est en jeu dans l'histoire la vie aussi comme un pendule de la souffrance à l'ennui pourquoi ? parce que le désir est l'expression du manque et que le manque que l'on comble est un manque que l'on ne comble que provisoirement pardonnez-moi de prendre un tel exemple devant une telle assemblée mais si vous êtes fumeur quand vous fumez une cigarette vous n'apaisez que provisoirement le désir de fumer une cigarette en réalité vous entretenez ce désir c'est-à-dire que vous entretenez la douleur que vous croyez apaisée en fumant une cigarette il en va de même quand on boit alors c'est moins grave de boire un verre d'eau que de fumer une cigarette les deux sont délicieux mais c'est moins grave de boire un verre d'eau que de fumer une cigarette dans les deux cas il s'agit de combler un manque l'intérêt que vous trouvez au verre d'eau ou à la cigarette vient uniquement du fait que vous manquez de quelque chose et que ça vous complète ça vous comble en d'autres termes vous ne faites en cela que le calcul de votre intérêt on ne peut pas être ici justement dans une logique qui est celle de la générosité c'est-à-dire une extraction de soi on croit qu'on dort mieux quand on a donné ben c'est pas vrai c'est quand on commence à donner qu'on commence à perdre le sommeil c'est là que quelque chose se passe permettez-moi de vous raconter une histoire que certains d'entre vous connaissent certainement déjà c'est l'histoire de la chute de Camus Camus encore je n'avais pas prévu de parler tant de Camus mais Camus c'est merveilleux vous savez pardon je prêche pour ma paroisse c'est extraordinaire jugez plutôt c'est un avocat Jean-Baptiste Clamance il est tout content il a la bonne vie il a refusé trois fois la légion d'honneur il défend la veuve et l'orphelin il fait du bien autour de lui les gens l'estiment il change de lit tous les soirs il dit j'avais l'impression de coucher avec la justice il change de lit tous les soirs il rentre chez lui le matin en fumant dit-il la cigarette de la satisfaction il a cette vie dont il est très heureux il est enchanté tous les jours il regarde son existence il la bénit il n'en revient pas de se sentir si bien et puis un jour il rentre chez lui donc c'est un matin il rentre chez lui il traverse le pont neuf et là il allume la cigarette de la satisfaction et il voit le long du pont neuf une silhouette penchée dans la scène la nuque est ravissante en connaisseur il s'arrête il regarde un peu la nuque il se demande s'il va aller s'adresser et puis finalement non il a le sang doux comme il dit pudiquement alors il décide de rentrer chez lui en fumant sa cigarette donc il continue à marcher puis il dépasse la personne il fait 20 pas de plus et soudain il entend un cri le bruit d'un corps qui s'écrase dans l'eau un deuxième cri et puis plus rien et là il reste immobile il reste figé il se dit quelque chose comme trop tard trop tard il rentre chez lui et en apparence rien ne change au début en réalité tout est brisé tout est brisé c'est à dire que tout est ouvert voilà un homme à qui le réel a ouvert le coeur il a compris que jusqu'ici ce qu'il faisait c'était rien c'était rien ça servait à rien c'était rien c'était juste le comblement répétitif sa vie n'était qu'un tonneau des Danaïdes où il comblait quelque chose qui ne finissait pas de se vider et en définitive son existence était réduite au comblement d'un vide renouvelé et soudain il comprend que la vie le réel c'est tout à fait autre chose et que la générosité c'est à dire le sentiment d'une douleur qu'on n'éprouve pas la générosité est au prix d'une douleur véritable on la sent vraiment c'est un homme dont le coeur est déchiré il renonce immédiatement à sa profession d'avocat pour devenir dit-il juge pénitent c'est à dire qu'en fait il devient mendiant il vit sur les bancs et il s'adresse à qui peut lui parler ou à qui veut bien l'écouter et c'est un soliloque la chute c'est le soliloque d'un homme qui décrit ce qui ressemble à une chute ce qui ressemble à une descente aux enfers et qui en réalité et c'est là que le livre est sublime est une élévation c'est un homme qui se dépouille progressivement de tous les artifices qu'il avait interposés entre lui-même et la conscience de la douleur qui se trouve en ce monde et la générosité naît ici encore une fois c'est sympa de se faire plaisir en disant qu'on est généreux mais c'est pas ça qui nous rend le sommeil plus on donne plus on sent qu'on devrait donner davantage souvenez-vous de la fin de la liste de Schindler le film de Spielberg qui raconte qui est très fidèle à la façon dont Schindler a lui-même vécu cette histoire les témoignages concordent etc souvenez-vous du moment où les russes s'apprêtent à libérer Auschwitz et Schindler va partir parce qu'il est toujours membre officiellement du parti nazi et cet homme qui a sauvé des milliers de gens qui a payé qui a acheté des gens pour qu'ils ne finissent pas dans un four s'aperçoit soudain qu'il a une sorte de pins sur le revers de son veston de sa veste une sorte de pins en or avec une croix gammée dessus il s'est dit mais si j'avais fait fondre ça j'aurais pu acheter deux vies et il est désespéré et cet homme qui est enterré sur le monde des justes je veux dire cet homme qui a fait dont l'existence est exemplaire dont la trajectoire est exemplaire la façon dont cet homme a été visité par la générosité culmine dans le désespoir d'un homme qui comprend qu'avec l'espèce de décoration grotesque et cet insigne pathétique qu'il a au revers de sa veste il pouvait sauver deux vies c'est à dire deux générations et il est désespéré et il est désespéré et comprendre ce désespoir c'est comprendre ce dont nous parlons quand on parle de générosité pardonnez-moi de faire un tout petit peu de théorie ici mais c'est très important parce que pour comprendre à quel point tout ce qui n'est pas donné est perdu et à quel point on est comblé quand on donne il faut prendre la mesure précisément de la douleur qui étreint celui qui découvre la solidarité qui l'unit à d'autres que lui-même et c'est aussi la raison pour laquelle il faut distinguer le don de l'échange mais le don c'est rarissime vous allez me dire j'ai donné quelqu'un j'ai donné 10 euros à un mendiant oui vous avez donné 10 euros c'est bien vous avez donné 10 euros et alors comment vous vous sentez maintenant ? je me sens mieux ben non ça va pas enfin ça va pas c'est bien de l'avoir fait mais votre égoïsme a spéculé sur l'intérêt que vous aviez à donner 10 euros bon c'est parfait vous avez trouvé votre compte dans ce don là donc c'est pas un don c'est un échange vous ne vous êtes d'une certaine manière dépouillé de rien c'est à dire vous n'êtes enrichi de rien en donnant cela on est tous un peu dans ces cas là dans la situation du capitaine Haddock qui prend le vous savez dans vol 714 pour Sydney il prend carré d'as qui est en fait d'assaut carré d'as parce qu'il s'habille comme un mendiant il prend carré d'as pour un mendiant et à un moment il le discrètement comme ça l'air de rien il laisse traîner un billet de 5 dollars qu'il accroche au chapeau du milliardaire qui est habillé comme un mendiant puis il lui dit tenez regardez il y a 5 dollars là puis il comprend enfin qu'il a affaire à quelqu'un qui est mille fois plus riche que lui mais qui y vêtu comme un mendiant satisfaisait son désir de faire le bien ce désir provisoire de faire le bien il est seul à savoir qu'il est ridicule avec le lecteur de l'album ce qui est irrésistible maintenant j'ai dit que la générosité était une inquiétude le but n'est pas de vivre inquiet le but n'est pas de souffrir de ce qu'on donne on ne peut pas vivre enfin je veux dire il ne s'agit pas d'être Gandhi il ne s'agit pas d'être mère Thérésa ou sœur Emmanuel il ne s'agit même pas d'être le Dalaï Lama dire à quel point on n'est pas si ambitieux non il s'agit de savoir comment après avoir posé cela le combat perdu d'avance de l'égoïsme et cette espèce de victoire sur soi-même si douloureuse en quoi consiste la générosité c'est à dire la conscience d'une autre douleur que la sienne comment être généreux sans l'être à ses dépens et je reprends la question que vous posiez tout à l'heure notez au passage d'ailleurs que les écorchés vifs les gens qui sentent trop le réel vivent volontiers dans une bulle c'est pas l'indifférence qui les retranche c'est le fait qu'ils sentent trop de choses alors comment faire pour donner sans se priver plusieurs philosophes nous aident à le penser les deux que je vais citer ici d'ailleurs ont plutôt assez mauvaise réputation le premier parce que c'est un épouvantable antisémite hostile à la liberté de la presse et par ailleurs très antipathique Schopenhauer et le second est encore pire et encore plus antisémite que le premier et j'en parle comme d'un philosophe c'est Louis Ferdinand Céline Schopenhauer d'abord Schopenhauer a cette intuition extraordinaire il dit ça se trouve dans le monde comme volonté comme représentation il dit l'égoïsme c'est le fond de l'humanité c'est la règle d'or de l'humanité c'est le signe distinctif en fait et il étend même la sphère de l'égoïsme au-delà c'est le signe distinctif de tout ce qui vit de tout ce qui respire de tout ce qui fonctionne c'est le motif capital dit-il on ne sort pas de l'égoïsme mais alors c'est le Schopenhauer pessimiste celui qui a mauvaise réputation celui qui dit que tout va mal et que tout ira encore plus mal etc etc bien en réalité quand il dit ça il se situe à un niveau d'interprétation qu'il faut creuser un peu en fouillant dans son texte pour en découvrir le secret parce que le même Schopenhauer un tout petit peu plus loin 200-300 pages plus loin explique qu'en définitive les individus sont illusoirement séparés les uns des autres le sentiment que nous sommes séparés les uns des autres le sentiment que nous sommes des individus souverains des empires dans un empire des entités autonomes des monades c'est à dire des atomes ce qui en grec signifie l'indivisible ça a donné l'individu atomos c'est ce qu'on ne peut pas diviser comme individu le sentiment de notre indivisibilité et le sentiment surtout que moi ça n'est pas autrui ce sentiment là dit Schopenhauer et le fait qu'on y soit tellement attaché nous vient du fait qu'au fond nous savons bien que nous sommes d'une certaine manière solidaires de toute l'existence et au fond c'est un voile qui s'est déposé sur nous et qui nous a donné le sentiment que nous étions des individus c'est un voile qui s'est déposé sur nous ou qu'on a déposé sur nous pour nous cacher à nous-mêmes cette vérité que nul n'ignore à savoir que nous sommes tous les éléments d'une même substance et nous sommes tous profondément solidaires et au fond c'est de l'appartenance à cette substance commune que Schopenhauer appelle le vouloir vivre c'est de l'appartenance à cette substance commune que témoignent des découvertes comme celle de Jean-Baptiste Clamance ou bien le moment où on donne non pas pour avoir un bon sommeil mais tout simplement parce que là on est face à une douleur qui nous semble insurmontable pour nous et cette expérience ce voile qui se déchire c'est un voile qui disloque l'individu lui-même et alors ça c'est très important parce que là on est exactement à l'origine de la philosophie du soin quel est le postulat de la philosophie du soin ? le postulat de la philosophie du soin c'est notre vulnérabilité c'est l'idée qu'en naissant nous naissons comme des atomes précisément intégrés à un tissu nous faisons partie d'un tissu et notre existence n'est pas séparable du tissu qui nous donne le jour nous ne sommes pas séparables nous ne sommes pas découpables c'est mal connaître quelque chose que de l'extraire du tissu auquel elle appartient pour essayer de la penser séparément on ne pense rien dans ces cas là ce qu'on saisit c'est un fantôme à cet endroit là nous appartenons tous au même tissu nous sommes dans l'état de solidarité organique avec tout ce qui existe or la philosophie du soin est une philosophie qui repose sur l'idée 1. que les individus sont vulnérables 2. qu'il ne s'agit pas d'exterminer la maladie au dépend de l'homme qui en est le support c'est la thèse de le riche ce qu'il y a de moins important dans la maladie dit-il au fond c'est l'homme c'est une émanation au fond des médecins de Molière vous savez ces médecins qui s'indignent de ces gens qui préfèrent vivre de maladie plutôt que de mourir de la médecine c'est Molière alors autre temps quand même mais enfin ce qui est important ici c'est que la philosophie du soin repose tout entière sur le sentiment que la maladie doit être envisagée doit être envisagée par le médecin comme enfin est inséparable de la façon dont elle est vécue par le malade voilà c'est pas parce que le malade est incompétent sur le mal qu'il éprouve que l'expérience qu'il en fait ne lui donne pas accès à la parole ou plus exactement que cette expérience là ne doit pas pour le médecin relever d'une instruction la médecine n'est pas une science la médecine est un art et je parle d'un art c'est Aristote le premier qui le fait la médecine est un art plus qu'une science parce que elle s'adapte non pas seulement aux pathologies qu'elle croise mais à celui qui en est non pas le support mais l'acteur et la victime un bon médecin n'est pas un médecin qui guérit c'est un médecin qui sait à qui il s'adresse et qui n'oublie pas qu'il s'adresse à quelqu'un combien de douleurs naissent de la froideur d'un diagnostic vous avez dans la recherche du temps perdu pardonnez-moi d'insister là-dessus mais c'est très important en fait c'est beaucoup plus important qu'on ne croit vous avez dans la recherche du temps perdu un médecin merveilleux il y a des tas de médecins horribles dans la recherche du temps perdu puis il y en a un qui est merveilleux qui sauve tout le monde c'est le docteur Duboulbon et un jour la grand-mère du narrateur qui a eu une attaque comme on disait à l'époque un transport au cerveau la grand-mère du narrateur va voir le docteur Duboulbon et le docteur Duboulbon lui dit mais vous irez bien madame vous irez bien le jour prochain vous aurez décidé que ça va mieux il dit mais enfin monsieur j'ai un peu d'albumine il dit vous ne devriez pas le savoir vous avez dit-il on est au début du 20ème siècle vous avez dit-il ce que j'appelle albumine mentale albumine mentale vous êtes dans la situation de ces gens là de ces gens qui croient qu'ils sont saisis de coliques parce qu'on a dit qu'on avait mis du magnésium dans leur café je ne sais plus quel exemple il prend ou qui pensent qu'ils ne dormiront pas de la nuit parce qu'on leur a dit qu'on avait mis du café dans leur plat vous êtes dans cette situation là combien de pathologies pour une que les médecins guérissent combien de pathologies provoquent-ils en inoculant chez leurs patients le sentiment d'être malade par l'indifférence qu'ils leur témoignent c'est la naissance des philosophies du soin et c'est un enjeu fondamental et c'est un enjeu de générosité c'est un enjeu fondamental qui va bien au-delà de la médecine générale et des consultations c'est pas parce qu'on pratique la chirurgie qu'on est étranger à ça au contraire on est ici précisément au coeur de la problématique la médecine est un art la médecine est un art ça n'est pas une science exacte t'as plus que l'économie ou l'histoire et la philo je vous en parle pas Schopenhauer donc j'attire votre attention sur ces deux niveaux de lecture de Schopenhauer le premier pessimiste cynique consistant à dire que nous sommes tous égoïstes et que cet égoïsme est invincible le second niveau de lecture beaucoup plus profond qui est de faire la généalogie de cet égoïsme en nous par le sentiment inavouable que nous appartenons tous à la même substance et qu'en définitive si ce qu'on donne nous comble c'est parce qu'on ne se dépouille de rien quand on donne et ces sentiments là relèvent d'une connaissance profonde de la situation dans laquelle nous nous trouvons deuxième exemple Céline le voyage au bout de la nuit le voyage au bout de la nuit est un livre admirable absolument admirable et deux choses ici que je voudrais citer qui sont vraiment aisées à comprendre et qui sont fondamentales la première c'est Bardamu le héros du voyage au bout de la nuit Ferdinand Bardamu qui passe son temps l'expression est de Céline à se refaire un bon petit égoïsme je vous l'ai donné tout à l'heure Bardamu comme le titre du livre qui raconte sa vie l'indique voyage au bout de la nuit pourquoi il voyage au bout de la nuit parce que toutes ses nuits sont blanches en particulier quand il dort en Amérique quand il est à New York il passe sa nuit à se poser des questions énormes et en vérité ces questions énormes c'est la beauté la violence l'exploitation ou la révolution industrielle qui viennent les lui poser c'est cette Amérique maudite qui vient me poser d'immenses questions et qui l'empêche de dormir il dit ceci il m'aurait fallu au moins une maladie une fièvre une catastrophe précise pour que je puisse la retrouver un peu cette indifférence et neutraliser mon inquiétude à moi et retrouver la sotte et divine tranquillité il voudrait être égoïste il n'y arrive pas c'est son drame il est trop lucide pour ça il n'arrive pas à être égoïste Camus n'arrivait pas à être idiot Bardamu n'arrive pas à être égoïste mais comme il n'arrive pas à être égoïste c'est à dire comme il n'arrive pas à ne pas sentir tout ce qui se passe autour de lui et bien dans la vie il est parfaitement égoïste et il se conduit comme un égoïste parfait voilà c'est celui qui dans l'existence et dans les rapports avec autrui à peu près la plupart du temps ne pense jamais à l'autre et il pense jamais à l'autre pourquoi ? parce qu'il y pense tout le temps et qu'il a besoin de se protéger de lui-même et de cette capacité phénoménale ça lui fait trop mal il n'y arrive pas et alors un jour il n'est plus à New York mais il n'est pas encore à New York il est en Afrique et il rencontre le sergent Alcide en Afrique l'Afrique indomptable et alors le sergent Alcide c'est l'enfer de la coloniale c'est un type qui trafique des rogatons qui donne la chicote aux nègres bon autre temps qui ne cesse de les battre de les humilier de traiter les nègres il viole les filles il est affreux il est affreux il est corrompu jusqu'aux yeux il est sinistre il est glauque il est méchant il est détestable bon Bardamus entend très bien avec lui il n'y a pas de problème ils peuvent discuter ensemble ils boivent le whisky ils disent du mal des nègres ils sont tout contents et puis un jour il voit une photo dans le portefeuille d'Alcide il dit mais qu'est-ce que c'est ça ? il dit ah ça ça c'est ma petite nièce ah bon t'as une nièce ouais j'ai une nièce je l'ai jamais vue elle habite Bordeaux bon j'ai une nièce et alors t'as vu ces vêtements ils sont ah oui ils sont beaux ces vêtements c'est moi qui lui ai offert ces vêtements et en fait Bardamus comprend que tous les trafics sinistres et lugubres du sergent Alcide ont pour seul but il ne garde pas un franc pour lui rien ont pour seul but de garantir à une gamine qui l'a jamais vue des leçons de piano des cours d'anglais et des bons vêtements c'est le sens de sa vie et Bardamus est bouleversé Bardamus est bouleversé parce qu'il comprend que sous l'enveloppe grotesque d'un type parfaitement corrompu et méchant il y a le meilleur des hommes écoutez-le il tutoyait les anges ce garçon et il n'avait l'air de rien il avait offert sans presque s'en douter à une petite fille vaguement parente des années de torture l'annihilement de cette pauvre vie dans cette monotonie torride sans condition sans marchandage sans autre intérêt que celui de son bon cœur il me dépassait tellement par le cœur que j'en devins tout rouge et c'est ainsi que Bardamus découvre la générosité véritable sous l'enveloppe du plus antipathique des personnages mais qui à cet endroit-là de son existence se trouve exactement dans ce que nous cherchons quand nous cherchons la générosité et quelle autre façon de vivre non pas trafiquer mais quelle autre façon de vivre quelle autre raison de vivre quelle meilleure raison de vivre a-t-on que celle qu'Alcide se donne je laisse de côté les moyens qu'il emploie pour le faire mais quelle meilleure façon de vivre alors ce que je vous dis ici part d'un postulat et c'est peut-être la faiblesse de ce que je vous raconte c'est que tout homme a un cœur qui d'une certaine manière réagit à l'intolérable même le plus indifférent des hommes ne peut pas être complètement indifférent à ce qui se passe quels que soient les dispositifs ou les artifices qu'il interpose entre lui et ce qui se passe il ne peut pas y être complètement indifférent et d'ailleurs la somme des artifices qu'on interpose entre soi-même et ce qui se passe montre bien qu'on n'est pas indifférent à la façon dont on se cache pour ne pas être vu alors comment faire pour être généreux quand on sent justement enfin comment dire comment faire pour être généreux même quand on a le cœur généreux c'est à dire comment faire pour être généreux quand on est Jean-Baptiste Clamence quand on est Alcide quand on est comment faire pour être généreux sans souffrir de ce qu'on donne sans se dépouiller et sans tout perdre en donnant tout comment faire pour être généreux sans être un saint comment faire pour être généreux si vous voulez comment transcender l'alternative de l'égoïste absolu qui ne supportant pas de sentir les douleurs du monde se replie sur lui-même et du Christ entre les deux dans l'intervalle comment on combine ça et c'est là que Camus toujours lui à mon avis permet de penser quelque chose de formidable parce que Camus a cette thèse il développe l'idée d'un individualisme altruiste qu'est-ce que ça veut dire ça ? en fait c'est une intuition qui lui vient de Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs Kant critique le bonheur il fait une critique du bonheur il dit le bonheur est critiquable parce qu'on ne peut pas faire du bonheur un idéal de société parce que chaque individu a une représentation différente du bonheur pour Kant le bonheur c'est le bien-être et au fond vos vies, vos trajectoires les trajectoires de chacun font que nous n'avons jamais la même conception du bonheur si je vous demande quelle est votre idée du bonheur la personne en compagnie de qui vous vous représenterez votre bonheur n'est pas la même que moi enfin espérons le de sorte que le bonheur le bonheur est une forme dit Kant est une ne peut pas faire l'objet d'un projet de société ne peut pas constituer un projet de société une société qui repose sur le bonheur ou qui se donne le bonheur pour but ou un pouvoir politique qui vous vend le bonheur est un pouvoir politique qui un jour ou l'autre vous imposera une certaine idée du bonheur à vous qui vous en faites une autre un homme politique qui vous promet le bonheur est au mieux un charlatan au pire un tyran il n'y a pas d'autre possibilité parce que c'est celui qui prétend imposer un contenu à celui qui par définition s'en fait une autre idée donc le bonheur dit Kant ne peut pas faire l'objet d'un projet collectif mais dit-il ce qui peut faire l'objet d'un projet collectif au sujet de Kant c'est le devoir Kant est un philosophe très austère mais dit-il et c'est là qu'il est sympa ne pas être heureux est une grande tentation d'enfreindre ses devoirs on est moins généreux quand on n'est pas content c'est Emmanuel Kant qui le dit c'est aussi bête que ça et c'est pas parce que Kant le dit que c'est moins bête mais c'est tout à fait juste on n'est pas généreux quand on n'est pas content il faut à la générosité c'est la braise de bonheur égoïste sans laquelle il est périlleux de penser à autrui avant de penser à soi c'est ce qui donne les moyens de conquérir un égoïsme à la fois supérieur à l'égoïsme de celui qui ne peut pas se passer des autres dont je vous parlais tout à l'heure celui qui est tellement égoïste qu'il a besoin en permanence d'autrui mais que ça n'est jamais autrui qui l'intéresse c'est toujours la partie d'autrui qui a de l'intérêt pour lui c'est celui qui échange il y a un égoïsme supérieur à cela c'est l'égoïsme de celui qui n'a vraiment pas besoin d'autrui et qui par conséquent quand il donne ne donne pas comme on se comble ou comme on se fait plaisir ne donne pas pour se faire plaisir ne donne pas en faisant le calcul de son intérêt n'échange pas quand il donne mais donne véritablement donne véritablement parce qu'il n'a pas besoin de celui à qui il donne et vous savez en philosophie c'est en ça que la philosophie est une générosité la philosophie est un apprentissage qui consiste à regarder le monde séparément du besoin qu'on en a s'intéresser aux choses séparément du besoin qu'on en a et de l'intérêt qu'on y trouve pour soi regarder le monde comme si on n'y était pas soi-même regarder le monde sans l'entamer sans le souiller sans l'altérer par le calcul de sa propre présence la philosophie fait ça travaille là-dessus et c'est en cela qu'elle est généreuse elle est généreuse parce que la générosité consiste précisément à donner sans faire le calcul de l'intérêt qu'on y trouve or pour ça pour ça qu'est-ce que vous voulez quand on est un simple mortel ça peut aider d'être heureux tout bêtement c'est pas plus compliqué que ça ça peut aider d'être heureux il faut un peu d'égoïsme à la générosité on ne on ne dépassera pas le seuil de l'intérêt exclusif qu'un individu n'accorde qu'à lui-même tant qu'on situera un individu dans le malheur ou tant qu'il sera uniquement centré sur lui-même pour décentrer l'individu on a besoin de comment dire le lester un tout petit peu voilà sinon ça ne marche pas sinon ça ne fonctionne pas je me situe ici dans l'espace qui va de l'égoïsme absolu à la sainteté enfin plus exactement l'espace intervalle entre ces deux dimensions de l'individu auquel nul ici ne prétend ni la sainteté ni l'égoïsme radical de sorte que à la différence de l'amour propre qui ne pense qu'à soi et qui ne pensant qu'à soi ne peut pas se passer d'autrui parce qu'ils ont besoin d'autrui on a besoin des suffrages on a besoin des applaudissements on a besoin des remerciements c'est l'amour propre c'est l'égo c'est le moi c'est la bulle de savon à la différence de l'amour propre qui pour le coup ne fonde aucune générosité c'est l'amour de soi qui fonde la générosité et par amour de soi j'entends la confiance supérieure qu'un individu peut avoir en lui-même et qui lui donne les moyens par là même de donner sans avoir l'impression de se défaire de quelque chose mais d'avoir le sentiment d'être gagnant non pas une fois qu'il a donné mais en donnant la générosité n'est pas un calcul elle est contemporaine du geste même de donner voyez la générosité est à double tranchant selon qu'on peut ou non se l'offrir il faut pouvoir se l'offrir la générosité pour le pire être généreux c'est une malédiction c'est porter l'univers sur les épaules alors qu'on n'a rien demandé c'est bardamu pour le meilleur la générosité est une disposition supérieure du caractère qui s'accroît des bienfaits qu'elle répand et c'est Bergson qui en parle le mieux écoutez ça créateur par excellence dit-il est l'homme dont l'action intense elle-même est capable d'intensifier aussi l'action des autres hommes et d'allumer généreuse des foyers de générosité d'un côté bardamu de l'autre côté alcide peut-être d'un côté la générosité mortifère cette générosité maudite qui faute d'égoïsme souffre du monde entier et de l'autre le don de soi en artiste si on est médecin en philanthrope si on est entrepreneur peu importe le don de soi sans obligation ni contrainte l'égoïsme généreux dit Bergson qui enchaîne la vie à la vie donner c'est rendre nous ne sommes les propriétaires de rien bref donner Dieu ne vous le rendra pas et c'est tant mieux merci de votre attention merci professeur Antoven pour cette belle leçon peut-être y a-t-il des questions dans la salle on a encore un petit peu de temps j'ai débordé un peu non ? non ça va on était tout ouï et on serait bien resté encore longtemps à vous écouter j'ai un train c'est une contrainte d'objectif c'est la seule limite mais pour le reste je suis alors si vous avez des questions à poser à Raphaël Antoven n'hésitez pas il y a un micro qui va circuler je vous promets je peux moi-même venir à votre rencontre j'essaierai autant que possible de ne pas vous répondre on a toujours la tentation de répondre j'avais peut-être une petite réflexion par rapport à ce que vous venez de dire est-ce que c'est une quête sans fin finalement la générosité ? c'est-à-dire que oui c'est une quête sans fin sauf qu'elle s'interrompt avec la mort mais oui on peut parler d'une quête sans fin disons il faudrait travailler mais ça prendrait du temps il faut des études et paradoxalement un peu de technique même pour y arriver le fait d'être mortel notre condition au fond nous expose à une dissymétrie très complexe on est mortel certains vivent ça comme une malédiction et y voient l'occasion de ne penser qu'à eux-mêmes mais quand on examine le fait d'être mortel ou quand on en fait l'expérience à la façon d'Ivan Illich la leçon qu'on en retire est exactement l'inverse c'est parce qu'on est mortel que tout ce qu'on ne donne pas est perdu précisément de sorte que c'est une juste lecture de notre condition mortelle qu'on tient pour une malédiction qui en fait en réalité la source vive du don qui nous enrichit parce qu'on ne fait pas ce calcul là c'est aussi la raison pour laquelle et ça c'est une phrase de Jean Kélévitch on en parlait tout à l'heure c'est une phrase de Jean Kélévitch extraordinaire que je vous laisse méditer et qui est je ne peux pas refaire pour vous tout le parcours qui conduit de la conscience de sa mortalité à cette phrase mais je vous demande je vous le je les juxtapose comme une ellipse et je vous laisse le soin de refaire ce parcours par vous même Jean Kélévitch est celui qui dit la mort est toujours jeune tout homme est le premier à mourir il part du principe qu'on a beau avoir assisté à l'agonie de quelqu'un on a beau avoir tenu la main de quelqu'un pendant son agonie ça nous fait toujours un choc comme on dit quand il meurt comme si on était surpris il dit voilà on ne se prépare pas à mourir ni à sa propre mort ni à la mort d'autrui on ne peut pas s'y préparer et de ce constat là il en vient à l'idée que et à des singes en jambes toutes les étapes qui lui permettent d'arriver à cette conclusion parce que je vous laisse le soin de les refaire par vous même il en vient à l'idée que nous ne faisons jamais assez de bien dans la vie mais nous faisons toujours le mal une fois de trop voilà c'est à dire qu'au fond le travail pour vous là c'est de voir dans quelle mesure rendez votre copie c'est de voir dans quelle mesure la conscience aiguë de sa propre mortalité conduit au sentiment qu'on ne fait jamais assez de bien mais toujours le mal une fois de trop pourquoi ? je vous donne un indice quand même on ne va pas mourir riche on ne va pas mourir riche et on ne va pas thésauriser tout le bien qu'on fait on ne va pas être comme un coq avec ses médailles devant sa glace qui se regarde et qui dit ah toutes ces décorations tous ces titres de gloire tous ces prix toutes ces récompenses on s'en fout c'est pas ça qui compte ça a beaucoup moins d'importance que le simple geste qui vous attend ce qu'il vous reste à faire la seule chose qui compte c'est ce qu'il vous reste à faire ça va de pair avec l'idée qu'au fond quand on est généreux on découvre soudain qu'on ne l'est pas assez on ne fait jamais assez de bien on fait toujours le mal une fois de trop vous pouvez avoir été l'abbé Pierre pendant 89 ans si vous défendez Garodi à la fin de votre vie vous le faites une fois de trop vous le faites une fois de trop vous pouvez avoir été mère Thérésa toute votre vie ou sœur Thérésa je ne sais jamais su toute votre vie bon peut-être les deux après tout n'entrons pas là-dedans vous pouvez avoir été une sainte toute votre vie si à la fin vous vous dites bon après tout ce que j'ai fait j'ai quand même bien le droit maintenant de penser à moi vous faites le mal une fois de trop c'est le paradoxe d'une injonction morale si vous voulez qui n'en est pas une au fond mais qu'on vit plus que comme un devoir en fait c'est qu'on vit comme une façon de vivre il n'y a pas de meilleure façon de vivre en fait c'est la leçon de Jean Kélévitch il n'y a pas de meilleure façon de vivre que celle qui nous conduit de la conscience aiguë de notre mortalité c'est-à-dire du passage du fait de savoir qu'on est mortel au fait de sentir qu'on est mortel au sentiment que tout ce qu'on ne donne pas est perdu et c'est ce passage de l'un à l'autre qui fonde pour Jean Kélévitch précisément qui fait le coeur de toute morale voilà j'ai perdu votre question au cours de route mais j'avais envie de dire ça c'est très bien vous nous donnez beaucoup de travail en tout cas on ne va pas beaucoup dormir oui l'ellipse qu'est-ce qui nous conduit de la conscience d'être mortel au sentiment qu'on ne fait jamais assez de bien mais toujours le mal une fois de trop alors qu'en général la conscience d'être mortel a tendance à développer l'égoïsme en chacun on se carapate on se planque et on fait gaffe sauf qu'évidemment ça ne nous empêchera pas de mourir alors une question Xavier merci je me lance en espérant que ça en suscitera d'autres vous nous avez redressé un portrait de l'homme universel et néanmoins nous sommes tous marqués par les cultures auxquelles nous appartenons comment justement si on revient sur le thème de cette soirée la générosité s'exprime-t-elle selon qu'on est français américain ou chinois tiens c'est drôle vous connaissez l'anagramme de le rêve américain prenez les lettres qui composent le syntagme le rêve américain vous les passez dans un shaker et vous sortez et ça donne la vie mercenaire cela dit cela dit cela dit on va pas être banalement anti-américain ça n'aurait aucun sens ici et puis surtout alors en fait la question que vous posez est très difficile comment envisager l'universel humain autrement que comme une abstraction qui viendrait avantageusement surplomber une diversité de cultures au fond et des cultures qui en elles-mêmes sont toutes rétives à cette noble idée en gros on y adhère sur le papier voilà et puis en réalité on est tous fait différemment alors on est tous portés par des cultures différentes alors vous avez des philosophes je vous réponds par eux qui combinent la nécessité de penser l'universel avec l'impossibilité de le penser autrement que via un individu Montaigne par exemple il fournit des éléments de réponse là-dessus quel est le but ? c'est de parvenir à l'universalisation du geste généreux sans le faire par impérialisme ou sans l'imposer à qui que ce soit ou sans prétendre le faire valoir au titre d'une valeur qui devrait l'emporter sur les autres parce qu'à ce moment-là celui à qui on offre cette valeur est fondé à vous dire mais enfin qu'est-ce que c'est que cette valeur gardez-la pour vous moi j'en ai d'autres alors que fait Montaigne ? comment il s'y prend ? Montaigne se décrit lui-même il dit jeu dans les essais il parle de lui il se décrit lui-même et il se décrit sans complaisance il décrit la petitesse de son sexe il décrit ses troubles intestinaux il décrit ses migraines il ne s'épargne pas c'est un homme qui ne s'épargne pas il s'épeint de face il ne s'épargne pas il ne s'épargne en rien oh non pas par impudeur mais parce qu'en fait ce qu'il recherche quand il se cherche lui-même c'est pas sa propre identité il n'arrête pas de dire qu'il n'a pas d'identité et que le moi n'est que passage donc il a conscience du fait de n'être que passage d'ailleurs son livre s'appelle les essais ça n'est jamais qu'une tentative vaine à l'avance de se saisir soi-même mais enfin il se décrit et à un moment il dit je porte en moi la forme entière de l'humaine condition ce qui ne veut pas dire que Montaigne se prenne pour le centre de la terre ou pour un homme universel ça veut juste dire que Montaigne est humain et qu'on postule ici ou plus exactement c'est pas un postulat c'est une expérience ce dont il fait l'expérience en s'explorant lui-même c'est de l'universalité de l'expérience qu'il fait nous sommes tous individuellement plus exactement c'est pas nous sommes tous c'est nous sommes chacun confronté à un problème qui ne regarde que le moi mais nous avons tous en commun d'avoir le même nous avons tous en commun d'avoir un problème qui ne concerne que moi que le moi que le moi que je suis et quand Montaigne dit je porte en moi la forme entière de l'humaine condition il ne s'abstrait pas du réel au contraire c'est en plongeant dans les détails de son existence qu'il découvre une forme entière de l'humaine condition une forme d'universalité il va la chercher dans la singularité d'une expérience ce qui lui permet alors pour le coup très concrètement par exemple vous savez il y a un chapitre de Montaigne sur les cannibales c'est un chapitre qu'en général on oppose à Montaigne on dit Montaigne c'était un sceptique donc il ne croyait pas à des valeurs universelles il ne se sentait pas en situation d'être le détenteur de valeurs universelles alors du coup ben du coup dans les cannibales dans le chapitre sur les cannibales il dit que les cannibales enfin qu'on ne vaut pas mieux que les cannibales alors va des rétros Montaigne comment tu peux dire une chose pareille etc. moi c'est un chapitre que j'ai cité 20 fois dans des disserts avant de le lire et personne ne m'a repris d'ailleurs parce que mon prof ne l'avait pas lu non plus et puis un jour j'ai lu ce chapitre que j'avais tellement cité et avec un sentiment aigu d'imposture quand même enfin j'ai fini par le lire et j'ai découvert en le lisant un truc extraordinaire qui est que Montaigne ne met pas nous et les cannibales sur le même plan au motif qu'il ne détient aucune valeur universelle et qu'il ne peut pas juger les autres il ne dit pas que tout se vaut Montaigne non il dit que les cannibales valent mieux que nous pourquoi le dit-il il dit parce que entre brûler un homme le retire pour le manger parce qu'on a faim et brûler un homme sur un bûcher parce qu'il ne croit pas au même dieu que vous le premier a au moins le mérite du bon sens le cannibale vaut mieux que l'inquisiteur aux yeux de Montaigne et il n'y a pas besoin de valeur universelle pour dire ça c'est ça qui est très important c'est là qu'on retrouve et ça c'est une des choses les plus difficiles en philosophie on n'a pas le temps d'y plonger mais c'est une des choses les plus difficiles à penser qui soit le chemin qui le conduit vers l'universel ne se donne pas l'abstraction pour point de départ il retrouve une certaine forme d'universel et ce qu'on appelle une capacité judicatoire c'est à dire la capacité de juger de quelque chose d'un comportement d'évaluer un comportement sans pour autant se référer à l'abstraction de valeurs absolues qui viendraient s'imposer aux autres et qu'on prendrait pour universel alors que ce sont seulement les siennes et c'est cette forme là c'est à dire que la façon qu'il a d'accéder à l'universel en détruisant le moi en détruisant l'idole de l'identité justement il détruit l'identité pour accéder à et c'est en détruisant cela qu'il accède à une capacité de jugement qui ne se réfère à aucune valeur abstraite mais qui n'est pas moins efficace c'est pas idiot de dire que le cannibale vaut mieux que l'inquisiteur j'ai pas trouvé mieux voilà façon de de vous répondre par delà les cultures il y a un universel mais cet universel ne surplombe pas les cultures c'est au coeur de l'expérience que chaque individu peut faire de sa vie qu'il retrouve comme une nappe phréatique plus que comme un nuage abstrait ce qu'il a de commun avec autrui c'est à dire une communauté de substances c'est là qu'on peut parler d'universel on va le chercher au fond on va pas le chercher au dessus en gros voilà merci Raphaël d'autres questions je vois une main là je remarque que vous n'avez pas employé le terme d'altruisme c'est quoi l'altruisme alors c'est c'est la sainteté comme vous évoquiez à l'inverse de l'égoïsme pur je l'ai un peu dit je l'ai un peu dit quand même non ? non ? j'ai pas dit ça ? l'égoïsme égoïste j'ai plus dit égoïsme que altruisme c'est possible c'est à dire que j'avais peur en fait en identifiant la générosité à l'altruisme d'être devant vous dans une position morale c'est à dire de dire en fait bah vaut mieux être altruiste qu'égoïste ce qui vous fait une belle jambe d'abord vous le savez déjà et puis ensuite ça m'aurait empêché d'examiner le paradoxe qui voudrait que bien souvent c'est par égoïsme qu'on est altruiste et que bien souvent l'altruisme n'est pas un altruisme la difficulté si vous voulez de penser l'altruisme c'est une difficulté classique ça va avec la difficulté de connaître autrui c'est un sujet tarte à la crème ça en philo peut-on connaître autrui vous êtes forcément passé par là en terminale un jour ou l'autre vous avez dû un jour ou l'autre vous casser la tête sur une question comme celle-là peut-on connaître autrui question qui semble vraiment absurde bah oui on peut connaître autrui bah oui je sais pas je vous connais ou je vous connais pas enfin je sais pas on peut connaître autrui mais en fait c'est une question qui se complique et qui révèle sa pertinence quand on s'aperçoit que connaître autrui c'est connaître autrui en tant qu'autre et pas seulement comme mon alter ego pas seulement comme un autre moi ou pas seulement comme la négation de moi prenez par exemple dans nos sociétés contemporaines une idole contemporaine qu'on appelle la diversité elle est jolie la diversité on est pour on aime la diversité c'est bien c'est une valeur la diversité c'est important la diversité qu'est-ce qu'on désigne par diversité ? on désigne tout ce qui n'est pas blanc la diversité c'est le non-moi du blanc et on en a fait une valeur en soi c'est super la diversité mais on n'a pas vu qu'en en faisant une valeur en soi on l'a réduite à tout ce que le blanc n'était pas donc injecter de la diversité c'est injecter du chinois du noir de l'arabe du juif s'il est un peu séfarade dans un ensemble qu'on viendrait ainsi rehausser mais la diversité comme valeur est soluble dans le sentiment que c'est à partir du moi que je pense l'altérité l'altruisme est une profession de foi qui n'engage pas beaucoup c'est ça que je veux dire ici ça n'engage pas beaucoup et bien souvent l'autre ce qu'on appelle l'autre est défini par rapport au moi comme la négation du moi comme le contraire de moi ou l'autre de moi c'est par rapport à moi que je pense l'autre et il y a tout un travail à faire pour comprendre que je suis moi-même l'autre d'un autre moi mais ce travail-là culmine dans une forme de réciprocité qui au fond ne permet pas de penser le lien qui nous unit ça permet de c'est une belle construction mentale mais j'ai peur qu'on manque son objet en fait l'altruisme c'est comme toutes ces valeurs il faut arrêter avec les valeurs voilà pardon de vous le dire comme ça mais il faut arrêter avec cette rengaine des valeurs d'abord il y a peu d'institutions qui ne disent pas voilà quelles sont nos valeurs j'attire votre attention sur le fait que la totalité des institutions ont les mêmes valeurs je veux dire une équipe de rugby comme un fonds de soutien a les mêmes valeurs la solidarité le respect la tolérance qui n'a pas ces valeurs mais en général on les brandit comme si c'était juste comme si c'était juste les siennes donc c'est un problème les valeurs je veux dire quelle est la valeur de nos valeurs que valent nos valeurs parce que des valeurs qu'on brandit soit pour se donner bonne conscience soit pour face au monde comme il ne va pas lui opposer le filtre noble de nos belles intentions ça sert à rien ça ne nous avance pas davantage les valeurs dispensent en général de questionner la valeur des valeurs et bien souvent les valeurs nous dispensent de mettre en oeuvre ce qu'elles font valoir parce qu'on se satisfait justement de les faire valoir il y a un problème avec l'altruisme de ce point de vue en tant que il est incontestable si vous voulez ce qui me gêne avec l'altruisme c'est qu'on ne peut pas le contester on ne peut pas l'attaquer on ne peut pas dire du mal de l'altruisme sinon on est un affreux sinon on a des mauvaises pensées sinon on est cynique on est obligé d'approuver on est obligé d'adhérer il y a quelque chose de coercitif dans l'obligation de l'altruisme qui me chiffonne un peu c'est un mot que je n'aime pas trop en fait la réalité qu'il désigne m'est aussi aimable qu'à vous mais le mot en lui-même voilà m'inspire un peu de méfiance c'est pour ça qu'il n'est pas venu si souvent dans la discussion à une voix qu'on a eu pendant une heure merci beaucoup il y a des agences de com qui vont bosser demain tous les chefs d'entreprise vont les appeler en disant les valeurs ah les valeurs c'est comme les gens qui disent tout se perd c'était mieux avant non attendez il n'y a pas une époque de l'humanité où il n'y avait pas des films pour dire c'était mieux avant il n'y en a pas une il n'y a pas un moment de l'histoire des humains alors je vous accorde que d'accord il vaut mieux vivre aujourd'hui qu'en 42 en France c'est vrai il y a aussi des différences entre les époques mais enfin il n'y a pas une époque où quelqu'un n'a pas dit c'était mieux avant au 5ème siècle avant Jésus-Christ à Athènes il y avait des gens pour dire c'était mieux sous Périclès je veux dire rien n'est plus banal que de dire une chose pareille et d'avoir la nostalgie de valeurs enfouies dans le temps et oublié avec la perte des valeurs la grande perte des valeurs Dieu merci on est débarrassé des idéologies on est un peu rendu à l'air libre et on peut enfin penser agir et faire ce qu'on peut dans un monde qui ne nous demande rien voilà profitons alors profitons Karim Boudjema avait une question pour vous oui merci alors dans ce combat entre l'égoïsme et la générosité que vous avez si brillamment décrit j'en imagine un très très statique l'égoïsme contre les cordes essayant de se protéger et de l'autre côté la générosité beaucoup plus beaucoup plus véloce beaucoup plus légère et surtout beaucoup plus mobile et ma question c'est peut-on imaginer la générosité dans l'immobilisme est-ce qu'il ne faut pas être sans arrêt sur la brèche en quête de quelque chose pour parvenir à satisfaire la générosité est toujours en déséquilibre le sol du généreux est meuble l'égoïste s'est fait une charpente peinarde ou avec avec des dispositifs antisismiques en cas de mort qui lui permettent précisément de ne pas bouger et d'être stable dans les convictions qu'il se donne c'est la raison pour laquelle une générosité qui n'est qu'un principe qui n'est qu'une règle qui est une règle qui se présente comme irréfragable ou absolue une valeur qui viendrait surplomber nos comportements et qui viendrait regarder d'un oeil un peu méfiant nos comportements et juger nos turpitudes ou évaluer nos attitudes c'est-à-dire une valeur qui aurait l'immobilité d'une valeur la stérilité finalement d'une valeur abstraite ne peut pas relever de la générosité c'est une générosité égoïste autant l'égoïsme généreux est une nécessité il faut faire gaffe à soi pour pouvoir donner aux autres autant la générosité égoïste c'est un cauchemar j'appelle générosité égoïste cette générosité qui donne bonne conscience à celui qui l'a brandi et qui en vérité ne l'engage pas c'est la générosité immobile mais en fait ce que vous me dites j'en profite pour pour parler du penseur de l'amour qui est aussi le penseur du mouvement c'est-à-dire Bergson Bergson c'est le penseur du mouvement en un mot très très simplement Bergson partait de l'exemple d'Achille la tortue qui est un exemple qu'on a maintes fois rebattu et dont l'interprétation qu'il donne a ses limites d'ailleurs aux yeux des mathématiciens mais enfin l'argument est le suivant vous savez mettons que ça c'est la tortue et le stylo c'est Achille Achille court deux fois plus vite que la tortue bon donc évidemment le temps que la tortue ils sont à un kilomètre le temps que la tortue parcourt 500 mètres Achille aura parcouru enfin quand la tortue ils sont à un kilomètre et ils parcourent le double de la distance de la tortue donc quand Achille parcourt le kilomètre qui le sépare de la tortue elle parcourt 500 mètres quand il parcourt les 500 mètres qu'il sépare de la tortue elle en fait 250 et ainsi de suite jusqu'au moment où ils sont vraiment non pas coude à coude mais juste derrière enfin où Achille est juste derrière la tortue le problème c'est que à l'instant où Achille même s'ils sont à un milliardième de centimètre l'un de l'autre le temps que la tortue parcourt un milliardième de centimètre un demi milliardième de centimètre Achille parcourra un milliardième de centimètre et ils seront toujours séparés la matière est divisible à l'infini techniquement quand on pense pas le mouvement Achille rattrape pas la tortue en fait c'est de cet exemple que part Bergson alors dit-il que dans la vie qu'est-ce qu'il fait Achille ben il la rattrape et il la dépasse la tortue donc il y a là une mise en échec aux yeux de Bergson de l'arithmétique pour penser justement l'étoffe du réel le réel est d'une étoffe que la science ne permet pas de penser c'est-à-dire que l'immobilité d'un théorème ne permet pas de saisir au fond et de ce constat-là de l'idée que en définitive la vie est faite d'un mouvement que la mathématique est incapable de saisir c'est-à-dire que nous sommes faits d'une mobilité nous sommes tissés d'un mobilisme magnifique héraclitéen que aucun principe aucune règle aucune loi aucune sclérose de principe n'est en mesure de saisir cette intuition-là lui permet de dire c'est lui qui invente la phrase que quand on aime on ne compte pas parce qu'au fond vouloir rendre raison du mouvement en découpant à l'infini ce qui est divisible à l'infini est aussi vain que de vouloir quantifier un sentiment c'est la même chose d'ailleurs c'est tout bête si la personne que vous aimez vous demande pourquoi vous l'aimez et que vous vous aventurez à répondre c'est qu'il y a un problème même si les raisons que vous donnez de votre amour sont les plus nobles je t'aime parce que n'est pas à dire précisément parce que les raisons qu'on se donne sont des raisons qui s'estompent et que l'amour n'a pas besoin du pilotis d'une raison l'amour l'élection massive et indivise de quelqu'un a précisément besoin de ne pas savoir ce qui le meut aimer dit Gary est de première nécessité être aimé c'est sympa mais aimer est de première nécessité et la préséance la primauté de l'amour sur l'être aimé vient du fait précisément que quand on aime on ne compte pas et que l'amour ne relève pas d'une quantité la vie ne peut pas faire l'objet d'une ressaisie par la science autrement dit et les disciplines qui s'occupent de vie ne peuvent pas relever intégralement ou complètement de la science sinon on bascule dans le scientisme c'est vrai de l'histoire et son dévoiement en science de l'histoire par le marxisme c'est vrai de la médecine quant au 19ème siècle elle considérait que l'individu était moins important que la maladie dont il était le support c'est la même entreprise de déshumanisation pour le coup qui est à l'oeuvre dans les deux cas et quand on dit que la générosité est mobile qu'elle est sur la brèche qu'elle est indécise au fond être généreux c'est marcher là sur la crête quand on dit de la générosité qu'elle est indécise et qu'elle menace de basculer au fond qu'elle est toujours difficile qu'elle est toujours complexe qu'elle est toujours elle est toujours difficile voilà il est difficile de s'en tenir à elle parce qu'elle ne tient pas en place et que nous-mêmes ne tenons pas en place quand on dit cela on dit bien qu'il y a quelque chose de non quantifiable dans le fait de donner et qu'on n'est pas tout à fait dans l'échange Bergson pour ça Bergson est un philosophe merveilleux chers amis je permets de vous le dire c'est un philosophe extraordinaire ce qu'il dit d'ailleurs il avait des compétences médicales remarquables je vous le vends par tous les bords vraiment je vous invite à vous plonger dans ces textes ce sont des textes merveilleux et alors Bergson c'est vraiment celui qui considère que les sentiments ne peuvent pas faire l'objet d'une comptabilité la vie ne peut pas faire l'objet d'une comptabilité la donation de soi ne peut pas relever d'une comptabilité et il n'existe aucune autre façon de vivre que celle-là sinon on n'est pas dans la vie on est dans la survie si vous voulez en gros pour le dire simplement il y a la vie de tous les jours celle de l'échange celle du commerce celle du calcul bien nécessaire de son intérêt celle du fait de boire quand on a soif ou de fumer quand on a envie de fumer celle du tonneau des danaïdes celle des raisons qu'on se donne de faire ce qu'on fait et puis à l'intérieur de la vie de tous les jours dit Bergson il y a la vie de chaque instant celle d'un don gratuit qui enrichit celui qui donne parce qu'il ne fait pas le calcul de l'enrichissement qu'il trouvera à donner et entre la vie de tous les jours qui a la stabilité de la routine et la fixité des principes qu'elle se donne commodément pour avancer dans l'existence et la fixité des règles de courtoisie qui préside aux échanges qu'on peut avoir avec des gens dont l'existence nous est indifférente à l'intérieur de cette existence-là de ce charbon-là il y a le diamant de la vie de chaque instant c'est-à-dire le moment où il se passe vraiment quelque chose le moment où il se passe vraiment quelque chose le moment où on prend le risque d'accorder sa confiance à quelqu'un la générosité relève de la confiance de ce point de vue c'est un acte de foi c'est un acte de foi il n'y a pas besoin de Dieu pour ça ça peut servir mais on n'a pas besoin de Dieu pour avoir la foi c'est un acte de foi la générosité c'est comme la confiance je veux dire la confiance ne dépend pas du respect d'une promesse donnée par exemple le simple fait qu'on renouvelle notre confiance à des hommes politiques qui n'ont pas tenu leurs promesses montre bien que la confiance existe séparément du respect des promesses qu'on nous fait rendez-vous en 2017 oui rendez-vous en 2017 c'est vrai peut-être une dernière question ah bon déjà ? une ou deux merci pour votre générosité de nous faire un tel elle est intéressée aussi mais pas seulement c'est ça qui compte sinon je m'ennuie et vous aussi d'ailleurs pour faire le lien avec ce que vous disiez à propos de la foi la générosité est au coeur de toutes les religions oui pourquoi est-ce qu'elle est elle est génératrice ou plutôt les religions sont génératrices de tant de mal aussi je pense ou guerre etc ah c'est un question d'actualité est-ce que si on pouvait retarder le train je vous répondrais avec bonheur je vous dirais juste en peu de mots il me semble que les religions sont ici plus le prêtre nom de passion fondamentale qui les précède de très très loin je veux dire il n'y a pas de de piété par exemple chez un soldat de Daesh une raison toute bête croire que Dieu est une espèce de roi telet dérisoire qui a besoin d'un coup de main pour accomplir ses desseins c'est avoir une très pauvre idée de Dieu croire qu'on venge le prophète en tuant un humain c'est croire que le prophète a besoin d'un coup de main et en plus d'un coup de kalachnikov c'est se faire une idée très pauvre du divin c'est vous dire à quel point on n'est pas ici dans la religiosité la plus noble d'une certaine manière on est plus dans l'expression d'une passion qui emprunte la religion pour exprimer le nihilisme qui est le sien en gros ce sont des connards et c'est pas parce que c'est pas parce qu'ils brandissent l'islam que ce sont des connards c'est parce que ce sont des connards qu'ils brandissent avantageusement une version dévoyée de l'islam pour faire ce qu'ils font voilà c'est ça que je veux dire au fond après on pourrait considérer que toute structure religieuse d'une certaine façon est un dévoiement du message initial qui lui a donné le jour de la même façon que nos comportements finissent toujours par se chosifier se réifier que nos élans deviennent des habitudes deviennent des routines la foi devient une religion avec des conflits ouverts et je vous donnerai juste un exemple je sais pas si je vous réponds en le faisant mais c'est un exemple que je suis content de pouvoir vous donner dans les frères Karamazov un moment Dostoyevsky s'éloigne de sa narration part au XVIe siècle et raconte l'histoire du grand inquisiteur et donc le grand inquisiteur c'est le gardien de la foi soi-disant c'est celui qui surveille qui protège la religion contre son détournement et puis manque de bol pour le grand inquisiteur qui arrive et qui lui rend visite le Christ le grand inquisiteur est là face au Christ et lui dit mais c'est impossible que tu sois là parce que ce que nous faisons n'a plus rien à voir avec ce que tu nous as dit mais on ne pouvait pas faire autrement on ne pouvait pas faire autrement on n'est pas en charge de l'expérience que chacun a pu faire quand il t'a vu nous on est obligé de réifier ça de chosifier ça en principe en règle immuable en règle intangible on ne peut pas faire autrement je dois te mettre à mort dit le grand inquisiteur au Christ qui pour seule réponse l'embrasse sur le front et s'en va mais c'est un passage extraordinaire parce que ça montre aussi que au fond toute structure religieuse toute organisation de la foi ou toute fabrication autour de l'expérience qu'on peut faire de la foi ou du don de soi est d'une certaine manière superflu ne fait que recouvrir d'un arsenal d'un folklore qui varie selon les lieux les latitudes etc un élan initial dont l'universalité explique que peut-être tous les monothéismes aient la générosité en leur principe comme le souvenir de l'élan qui leur a donné le jour mais j'ai tendance à faire une différence très profonde entre un acte de foi et la religion qui le revendique ou qui se l'approprie littéralement sans générosité pour le coup enfin c'est vraiment une autre question encore une ? allez une dernière pour prolonger le plaisir égoïste d'être avec vous c'est gentil ça peut-être là-haut oui en fait j'avais une question par rapport à la générosité imposée par exemple via des impôts ou des taxes est-ce que ça ne génère ça ne génère pas finalement un très grand égoïsme ou inversement est-ce que c'est pas à cause de l'égoïsme grandissant dans nos sociétés où la générosité alors doit être aussi imposée c'est la même chose qu'avec la religion institutionnaliser la générosité c'est à un moment ou à un autre lester le droit la structure juridique dont la seule raison d'être est de permettre la coexistence des individus et leur cohabitation lester le droit d'un contenu moral et c'est là que ça coince en fond c'est là que ça coince une solidarité qu'on vous à laquelle la solidarité à laquelle vous êtes contraint est une solidarité que vous accomplissez de mauvaise grâce c'est une banalité de le dire en particulier quand on n'a pas l'impression d'être solidaire mais quand on a plus l'impression en payant ses impôts d'être puni ou bien de le faire parce que il faut entretenir un système qui est tout entier consacré à gérer les impôts qu'il nous demande et qu'il ne sait plus pourquoi il nous les demande donc ce dispositif là a quelque chose de mortifère néanmoins l'obligation minimale qui nous est faite par la loi au fond de prendre acte par le geste de solidarité ou le financement d'une retraite qui n'est pas la sienne de l'existence d'un autre est aussi l'occasion de réfléchir justement à l'existence d'un autre donc je ne veux pas ici formuler de jugement je sais le déplaisir intense de payer les impôts je sais le déplaisir intense de payer les impôts et le sentiment de se dire que plutôt que de donner ça à cette espèce de monstre froid pourquoi ne pas le donner à nominoer défiscaliser c'est mieux je sais le déplaisir intense de payer les impôts voilà reste que si le fait de ne pas payer d'impôts était l'occasion d'une générosité renouvelée garantie ça irait je ne suis pas sûr que les humains de la même façon que les humains ne sont pas à la hauteur des gens qui leur veulent du bien et que bien souvent un régime de justice absolue culmine dans un massacre de masse parce que les hommes ne sont pas à la hauteur de ça et qu'ils restent égoïstes de la même façon un régime d'individu absolu qui parie uniquement sur l'individualité de chacun et sur sa capacité d'en venir un jour à une sorte de rédemption par la générosité est un système extraordinairement périlleux aussi voilà pour le dire vite de la même façon que les humains ne sont pas capables de vertu enfin je les vois mal être conduits à la vertu par le fait en gros je ne suis pas sûr qu'on soit plus vertu à Dubaï qu'en France voilà on paye moins d'impôts je ne sais pas si ça fonctionne donc j'ai du mal à trancher cette position mais ce qui est intéressant dans la question de la solidarité fiscale c'est que c'est l'illustration par le droit de ce que Schopenhauer raconte de cette solidarité fondamentale des individus entre eux le tissu est ici financier mais il existe et il a un sens le problème des impôts c'est l'impersonnalité du destinataire si on savait à quoi ça sert si concrètement on nous envoyait la liste de ce qu'on va pouvoir financer avec ce qu'on a donné peut-être verrait-on les choses différemment je ne peux pas vous répondre plus que ça voilà c'est sur cette inconnue qu'on s'arrête merci à tous c'était sympa merci beaucoup merci à vous il nous reste à conclure c'est très difficile de dire un mot après Raphaël Enthoven en tout cas merci merci Raphaël Enthoven de nous avoir fait partager ce moment d'exception je crois que chacun et chacune d'entre vous a pu à travers votre conférence qui était d'une la fois brillante passionnante et qui nous a ouvert un champ complet de réflexion a pu partager et comprendre les notions de générosité et le lien avec l'action de Nomi Noé sur laquelle je voudrais conclure puisque cette soirée a été organisée sous l'égide de Nomi Noé et je vous invite bien sûr à partager le verre de l'amitié à conduire poursuivre la réflexion à laquelle nous incite Raphaël Enthoven à travers cette conférence très très brillante et comme je suis sûre que nous sommes encore plus intelligents maintenant et encore plus généreux aussi ce soir grâce à vous professeurs nous avons aussi plus prosériquement des urnes au service du fonds de dotation de Nomi Noé et on vous remercie par avance à la fois les donateurs qui sont là ce soir mais également de futurs sans doute donateurs également de partager ce mouvement et cette quête de générosité à laquelle vous nous avez encouragé merci encore merci beaucoup juste deux petites infos alors il y a une cheville ouvrière quand même qu'on peut remercier c'est Marie-Louis la cheville ouvrière du fonds de Nomi Noé Marie Marie qui se tient à votre disposition toute la soirée si vous avez la moindre question elle y répondra avec toute sa générosité et puis je vous invite aussi à lire l'enquête qu'on a fait au journal des entreprises sur le mécénat des entreprises bretonnes une enquête inédite ce mois-ci le journal est disponible là-haut on est aussi disponible pour répondre à vos questions merci beaucoup et donc le cocktail se fait par la sortie haute de l'amphi on redescend quelques marches et le cocktail vous attend juste là-bas derrière merci beaucoup merci à vous abonnez-vous c'est parti